Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau format de webinaire. On est contentes de vous présenter ce soir Fertiline Décrypte, qui représente vraiment notre travail. C'était important aussi de pouvoir vous montrer un petit peu la façon dont on travaille, ce qu'on propose finalement aux couples qu'on accompagne, parce que quand on vous parle de notre programme, ça reste un petit peu abstrait en fait, et puis on voudrait vraiment concrètement vous montrer quelles sont les choses qu'on va regarder, analyser, comment on les analyse et en fait, comment on propose de travailler avec ces choses. Voilà, quelle est la lecture en fait de ce qu'on fait au niveau des programmes et puis aussi les propositions qu'on va faire dans telle ou telle ou telle situation. Et l'idée, c'est aussi de vous présenter le fait qu'il y a une grande variété de situations d'infertilité et que chaque situation a sa spécificité et qu'on doit vraiment agir de façon spécifique. Et moi, j'avais envie de vous présenter ce soir l'histoire d'un couple avec leur accord. Évidemment, c'est un couple pour lequel vous verrez leur témoignage tout prochainement, qui est un témoignage hyper émouvant, hyper touchant, puisque tout simplement, ce couple-là avait choisi de se faire accompagner dans un programme d'accompagnement, My Baby 12 en fait, qui est un programme où on voit le couple en consultation, en plus des programmes. Et la raison pour laquelle ils avaient décidé de le faire, c'est que dans ce couple, la particularité, c'est qu'on avait à la fois des facteurs d'infertilité sur le plan féminin et à la fois des facteurs d'infertilité sur le plan masculin. C'est souvent des dynamiques dans lesquelles on a assez peu de bonnes perspectives en termes de fertilité, même avec la médecine de la reproduction. D'ailleurs, la PMA pour ce couple-là, qu'on va vous présenter, donnait en fait 5% de chances de pouvoir réussir avec une FIV, c'est-à-dire avec leur propre gamète. Donc, les chances, même en PMA, étaient vraiment très, très minces. Et on va vous montrer un petit peu comment on a pu travailler. Alors, c'est vrai que vous n'allez pas forcément vous identifier à ce couple parce qu'il n'y aura pas les mêmes pathologies, les mêmes problématiques. Mais en fait, il y a quand même des choses qu'on trouve de manière récurrente, que ce soit chez tout le monde en fait ou pas. En fait, ça dépend. Et puis, sachez aussi que là, on a vraiment un couple où les deux ont un souci. Et les deux se sont engagés dans le programme et de façon assez investie, très, très investie. Et c'est intéressant parce que moi, ce que j'ai aimé dans ce couple, c'est que ça faisait déjà des années qu'ils cherchaient des solutions, qu'ils avaient envisagé plein de choses, qu'ils avaient déjà fait de la nutrition, qu'ils avaient déjà fait de l'acupuncture. Ils avaient vraiment établi un vrai plan d'action pour y arriver et ils n'y arrivaient pas. Malgré tout, et même avec la PMA, ils n'y arrivaient pas. Et vous verrez que l'histoire finit bien. L'histoire finit même très bien. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un couple que j'ai eu en consultation hier et maintenant en grossesse. Donc, c'est chouette. Ça change un peu le mode de... Ça change vraiment le mode de consultation. Pour moi, c'est plus relax. Pour eux, c'est plus relax. En fait, en général, nous, les thérapeutes de Fertiline, quand on accompagne nos couples, on aime bien cette phase de consultation de grossesse parce que c'est hyper... C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. C'est à ce moment-là qu'on profite vraiment d'eux et qu'on profite d'eux sans anxiété en réalité. Parce que bien évidemment, quand on est dans un parcours de conception, il y a un temps limité. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse autour des diagnostics. Il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation. Et nous, on est aussi là pour vous rassurer et puis pour vous amener à un objectif. Et quand l'objectif est atteint, pour vous soutenir encore dans cet objectif. Et là, je vous montrerai aussi à la fin à quel point c'est important d'être soutenu, pas non plus que dans la préconception, mais aussi pendant la grossesse. Aussi pendant la grossesse. Parce que bien évidemment, une grossesse est précieuse. C'est un enfant qu'on fait grandir. C'est quand même un mécanisme juste incroyable. et ça vaut le coup de le vivre correctement. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que justement, ce coup, on avait un double problème. Et souvent, c'est vrai que la PMA aime bien dire c'est chez madame, il y a une situation de monsieur, le spermogramme est normal, etc. Alors, vous savez très bien que chez nous, les spermogrammes normales, on en a parlé, donc normaux, pardon. On en a parlé, on est un petit peu toujours dubitatif. Puis on a expliqué beaucoup le sujet. Et c'est vrai que souvent, très souvent, même s'il y a un problème qui est détecté chez la femme, le fait de aussi travailler chez l'homme, déjà, on n'est pas convaincu toujours que tout est OK chez l'homme. C'est vrai. Voilà. Et deuxièmement, ça potentialise, ça optimise en fait tout le succès. Et là, dans ce cas-là, c'est je pense en tout cas le fait qu'ils aient les deux travaillés sur leur terrain qui a pu les conduire à où ils en sont maintenant. Exact. C'est-à-dire que si on en avait eu un seul qui avait travaillé, on n'en serait peut-être pas là. Donc, c'était un peu l'idée. Alors, je te laisse partager justement notre petite présentation parce que bien évidemment, quand on suit un couple, on prend des notes, on a des outils de consultation et voilà, ça nous permet un petit peu de... ça va nous permettre un petit peu de voir et de débriefer ce cas, de comprendre, voilà, quel est le suivi qu'on a mis en place avec eux. Donc, on va parler ce soir de Marisa et de Samuel et en fait, donc dans la base de leur situation, moi, quand je les ai pris en charge et quand ils sont entrés dans les programmes, ils ont déjà commencé par un appel d'orientation. Je pense que vous avez, vous connaissez peut-être pour ceux qui ont fait des appels d'orientation. On a une équipe qui vous reçoit un appel pour que vous puissiez exposer un petit peu votre situation puis qu'elle puisse vous dire si par rapport à votre situation, il y a des perspectives et quel serait le programme le plus adapté pour vous. Et en l'occurrence, pour Marisa et Samuel, c'est vrai qu'on était dans une situation hyper compliquée parce que déjà, il y avait des échecs au niveau de la PMA et puis surtout, la situation, c'était vraiment une endométriose hyper avancée, un stade 4 qui venait d'être opérée mais déjà reproliférante et puis, on avait aussi une situation d'insuffisance ovarienne précoce en plus dans l'endométriose. On peut cumuler des situations comme ça et c'est assez fréquent de voir des endométrioses qui finissent en fait en insuffisance ovarienne précoce tout simplement puisque le tissu endométrial a une activité inflammatoire, a une activité immunitaire et que cette activité fatigue en fait le fonctionnement ovarien, intoxique le fonctionnement ovarien et qu'au bout d'un moment, on peut vraiment avoir des facteurs de dégradation du fonctionnement de l'ovaire et avec une insuffisance de follicules relativement tôt. Donc, en l'occurrence, Marisa, c'est une jeune femme qui a 36 ans et qui sont, eux, en tentative de conception depuis près de, je crois, de cinq années, en tout cas plus de trois ans, c'est sûr, je crois que c'était cinq ans au début du suivi. Et puis, du côté de Samuel, on a aussi des problématiques de spermogramme. On va voir d'ailleurs son spermogramme et c'est intéressant d'aller dans l'analyse du spermogramme et notamment, on a deux soucis. On a un souci de typicité et un souci de mobilité. Donc, en fait, on est, Samuel, face à un problème de thérato-asténospermie et c'est souvent un pronostic qui n'est pas hyper favorable même sur une fécondation in vitro parce que finalement, oui, on va faire une sélection d'un spermatozoïde, mais en l'occurrence, vous allez voir que sur ce spermogramme, on a 1% de spermatozoïdes typiques et quand sur 100 spermatozoïdes, il n'y en a qu'un normal, on peut très bien se dire que tout le lot des spermatozoïdes a probablement une génétique un peu fragile et un petit peu altérée et que même le seul qui reste normal, en réalité, n'a pas un matériel génétique d'excellente qualité. Et donc, bien évidemment, ça nous met à mal dans un projet de conception. Et c'est pour ça que quelque part, là, quand on est dans une double configuration comme ça, il faut bien évidemment travailler sur les deux personnes du couple. Par rapport à l'endométriose aussi, il y a juste une chose que je voudrais démentir sur les problématiques. Alors, l'endométriose, quand on a commencé justement à travailler beaucoup, beaucoup dans l'infertilité, pour moi, c'était vraiment la pathologie qui faisait peur aussi. Avec l'insuffisance ovarienne, on est vraiment sur des pathologies qui sont sur le plan médical assez peu réversibles. On n'a pas vraiment de solution. Et en plus, qui sont des problématiques très dégénératives. Ça dégénère de plus en plus. Ça dégénère à chaque fois qu'on va faire des traitements. Et ça, je pense qu'on ne vous le dit pas assez. À chaque fois, vous allez faire un traitement de stimulation. Quand vous avez une endométriose, vous allez aggraver le terrain d'endométriose et vous allez mettre à mal vos ovaires, en fait. Raison pour laquelle, quand on a une endométriose, évidemment, l'opération, ça peut être une des stratégies. Mais surtout, la stratégie, c'est d'aller en médecine de la reproduction et d'aller faire un protocole de fibre préparer et de ne pas faire des fibres pour rien. Parce que c'est le minimum, en fait, de faire le minimum de traitement et de réussir le plus vite possible, en fait. Parce qu'on ne peut pas, justement, tous les essais, parce que finalement, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs essais, notamment en France. Le couple n'est pas français, on va dire d'ailleurs d'où il y a. Oui, exactement. Mais en France, on a quatre essais. Donc, on se dit, c'est bon, on va y aller un, deux, trois, quatre, etc. Et c'est vrai qu'avec l'endométriose, la chose auquel qu'il faut faire attention, c'est que chaque traitement peut empirer, en fait, la situation. Chaque traitement empire, effectivement, la situation. Chaque traitement empire et chaque traitement crée du déséquilibre hormonal, crée de l'inflammation. Donc, pour rappel, l'endométriose, c'est une pathologie d'hyperprolifération de cellules endométriales en dehors de la cavité utérine, c'est-à-dire que les cellules endométriales vont sortir de l'endomètre et vont commencer à proliférer au niveau des ovaires, au niveau des tissus digestifs. Et le problème, c'est que souvent, on fait une erreur d'interprétation. Quand on est atteint d'endométriose, on pense que c'est le tissu endométrial qui pose un problème d'implantation. On se dit, tiens, c'est parce qu'il y a un quiche sur l'ovaire que l'ovaire dysfonctionne, c'est parce qu'il y a un tissu en plus. Mais ce n'est pas ça le problème de l'endométriose. En fait, le problème de l'endométriose, c'est l'activité du tissu endométrial, c'est-à-dire que ce tissu, il n'est pas juste là à rien faire, il a une activité. Il a une activité de production de cytokines pro-inflammatoires, il a une activité de production d'interleukines, il a une activité de production d'histamine, il a une activité immunitaire. Et en fait, c'est le climat hostile que ce tissu génère qui pégeore tout le contexte de la fertilité. C'est-à-dire que finalement, quand on part du principe qu'on enlève le tissu endométrial par le bien d'une opération, évidemment, on va diminuer l'activité du tissu pour un certain temps et le tissu va reproliférer et va reprendre son activité. Voilà, ce n'est pas parce qu'on opère, déjà, on ne peut jamais tout enlever. Clairement, quand on va opérer, on va enlever les plus gros morceaux, mais il va quand même, la maladie en fait reste et très, très souvent, tu as eu le cas, moi aussi, moins de six mois après, on se retrouve au statu quo. Voilà, on se retrouve au statu quo et d'autant plus que l'endométriose est aussi une pathologie qui est fondée sur un déséquilibre hormonal, souvent un déséquilibre avec un excès d'oestrogène, et une insuffisance en progestérone, un déséquilibre entre les deux, on va le voir chez Marisa, c'est clairement le cas, ça a été dosé. Et du coup, il faut aussi travailler sur ce déséquilibre hormonal. Donc, dans l'endométriose, on a trois plans. On a l'immunité, on a l'inflammation et on a vraiment le déséquilibre hormonal. Et à chaque fois qu'on va faire de mauvaises actions, que ce soit au niveau du mode de vie ou sur le plan médical, on risque de péjorer un de ces contextes et d'avoir une endométriose, un tissu endométrial qui redevient plus actif et qui redevient nocif pour les ovaires et pour les ovocytes. Et c'est pour ça que la complexité de l'endométriose, c'est que si l'endométriose n'est pas canalisée, le risque, c'est de se retrouver avec un ovaire qui perd son fonctionnement et des ovocytes qui vont être de plus en plus mauvaise qualité et qui vont aussi diminuer en termes de quantité. Et c'est souvent le cas, ce que je voulais rajouter, c'est souvent le cas en fait pour toutes les affections, c'est-à-dire chroniques, c'est-à-dire SOPK, insuffisance ovarienne, c'est-à-dire que même si on n'a pas d'endométriose, tout ce que tu as dit, alors pas les choses spécifiques à l'endométriose, mais le fait qu'en ayant des actions, si on n'est pas préparé, en fait, on peut empirer une situation si on ne la comprend pas bien. Exactement. C'est un petit peu l'idée. Exactement. Et d'ailleurs, la première chose, parce que c'est vrai que quand vous êtes pris en charge en médecine de la reproduction, souvent, vous avez une petite vision de ce qu'est votre pathologie, de ce qu'est votre problème, mais souvent, vous n'avez pas assez d'outils de compréhension. Et nous, c'est vraiment notre stratégie aussi avec Fertiline, c'est un peu d'allumer la lumière, de dire, OK, ça, ça ne fonctionne pas parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça, et d'avoir justement les bons outils de compréhension pour pouvoir, en fait, améliorer la problématique. Alors, du coup, allons-y. Adva, je te laisse nous présenter un petit peu le parcours. d'historique, donc un parcours PMA pour ce couple qui avait fait une première five avec un seul follicule qui avait été fertilisé en ICSI, malheureusement, un arrêt à J2. Et ce qui n'est pas étonnant, alors justement, Virginie va nous expliquer pourquoi, en fait, on a pu avoir tellement peu de follicules. Alors, évidemment, l'insuffisance ovarienne, mais pas que. C'est aussi l'endométriose. Et puis, pourquoi, arrêt de J2, on peut imaginer, alors bien sûr, c'est des hypothèses parce qu'on ne peut jamais savoir, même en médecine, en PMA, on ne peut pas savoir les causes, mais les hypothèses. Et puis, évidemment, la PMA après a proposé de faire une opération endométrieuse en se disant, voilà, déjà d'opérer, on va pouvoir enlever certains facteurs qui péjorent en fait la situation. Donc, c'était un petit peu la proposition. Donc, Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, simplement, sur cette première five, ce qu'on constate, c'est que là, la patiente a été tout de suite orienté sur une fécondation in vitro sans aucune action sur le tissu endométrial. Et c'est souvent ce qui va se passer quand on a une endométriose de stade 4, c'est que finalement, quand on va stimuler, le tissu endométrial va augmenter son activité. On va avoir une activité inflammatoire très importante, une activité immunitaire très importante et le tissu lui-même va commencer à intoxiquer les follicules pendant leur maturation. Et ça, c'est un phénomène qui est connu parce qu'il y a quand même des études qui ont montré que le fluide folliculaire, c'est-à-dire le liquide qui est à l'intérieur du follicule et qui nourrit, qui protège l'ovocyte, dans le cadre d'endométriose, subit des intoxications et des intoxications assez massives en fonction de l'activité du tissu endométrial. C'est-à-dire que plus on va aller augmenter les oestrogènes, plus on va aller stimuler, plus on va augmenter le niveau d'intoxication du fluide folliculaire et plus on va aller altérer finalement l'ovocyte. Et concrètement, ici, partir en fibre avec cette endométriose de stade 4 qui n'est pas stabilisée, on voit que ce n'était pas une bonne idée. Dans le sens où la patiente a fait une stimulation sur laquelle elle a eu des réactions assez fortes, ça a fait beaucoup monter ses oestrogènes. Cette stimulation a donné un seul follicule qui a été fonctionné, qui a été justement fertilisé en nixi, c'est-à-dire qu'on a quand même eu une sélection d'un bon spermatozoïde puisqu'on sait que justement chez Samuel, on a une thérato-asténospermine. Donc, ils ont choisi un spermatozoïde qui bouge bien, qui n'a pas de problème de mobilité et qui avait une forme normale, c'est à ça que sert justement la sélection. Et malgré ça, on a un arrêt à J2. Alors, un arrêt à J2, souvent, c'est vraiment un arrêt qui est en lien avec la qualité ovocitaire parce que finalement, la qualité du spermatozoïde, elle intervient après, à partir de J3. plutôt à partir de J3 et entre J3 et J5. Mais un arrêt à J2, on incrimine beaucoup, beaucoup, là vraiment, la qualité de l'ovocyte. Donc, ce qu'on sait de cette FIV, c'est que finalement, on a eu une stimulation qui a eu des conséquences, qui a fait proliférer davantage le tissu endométrial et puis qui finalement a donné qu'un seul follicule, qu'un seul ovocyte qui n'était pas de bonne qualité et qui n'avait pas permis d'avoir un embryon. Donc, suite à ça, la patiente, pas bien du tout en fait. Et puis, alors qu'on lui proposait depuis pas mal de temps d'opérer son endométriose, là, elle prend la décision de le faire. L'endométriose est opérée. Donc, ils enlèvent le maximum du tissu endométrial et en mars, directement après, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on opère une endométriose, l'idée derrière, c'est de ne pas trop attendre parce que l'endométriose, ça reprolifère en fait. Ça reprolifère d'ailleurs assez vite et surtout quand on est sur les stades avancés comme ça. Et donc, deuxième FIV. Alors, c'est déjà mieux. Alors, on a neuf follicules en XI. Alors, parce qu'on voit quand même que l'opération est utile. Clairement, on va toujours, voilà, il faut écouter le corps médical et c'est utile, ça a pu être utile. Donc, on a neuf follicules qui sont fécondés en XI. On voit quand même que c'est une stimulation forte. 450 IU, c'est fort. Trois embryons de bonne qualité. Alors, je rappelle, bonne qualité, c'est toujours une qualité visuelle. Donc, ça veut dire qu'on a vu qu'ils étaient de bonne qualité. Il y a un transfert frais qui est fait. Malheureusement, c'est négatif. Et un TEC, donc un transfert congelé qui est fait et c'est négatif. Il en reste. Il reste un embryon. Mais là, le couple qui ne se sent pas d'aller encore plus loin parce que Marisa est fatiguée avec tout ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a en fait aussi une préparation dans le domaine, ce qu'il faut savoir, c'est aussi prise d'oestrogène. Donc, forcément, ça réactive tout ça. Et du coup, le couple décide de faire une pause. Exact. Il décide de faire une pause et surtout, à ce moment-là, en fait, en mars, à ce moment-là, Marisa tombe sur nos vidéos YouTube. Donc, je pense que peut-être que vous en avez suivi quelques-unes. Et puis, elle commence à se dire, mais en fait, je ne vais pas faire ce transfert tant que je n'ai pas rééquilibré le terrain. Parce que la réalité, c'est qu'effectivement, à chaque fois, on va quand même donner des oestrogènes pour préparer justement l'endomètre. Et puis, cet endomètre, il reste quand même dans un état inflammatoire. Et puis, en fait, on n'a pas forcément de très bons critères d'implantation. Et elle est fatiguée de ce suivi-là. Elle a envie de mettre des choses en place. Et donc là, elle se dit déjà, on va tenter la NAPRO technologique, qui est une technologie plutôt d'investigation du cycle et de rééquilibrage du cycle par différents moyens, notamment des moyens qui sont médicamenteux et des moyens qui sont naturels. C'est une technologie qui est assez intéressante quand même, qui reste naturelle. Et là, en l'occurrence, sur la NAPRO, elle avait des traitements qui étaient quand même plutôt des traitements médicamenteux et qui ne donnaient pas vraiment d'effet. On va le voir juste après. Mais juste pour cette deuxième tentative de FIV, il y a quand même une chose qui est intéressante à noter, c'est que il y a eu un transfert frais et quand même un transfert frais sur une endométriose, c'est toujours un risque dans le sens où avec la stimulation, on fait proliférer le tissu endométriel, c'est-à-dire qu'on crée un climat quand même inflammatoire et on va implanter un embryon sur un climat inflammatoire. Donc ça, c'est peut-être une chose sur laquelle aussi, nous, on accompagne beaucoup les couples dans les décisions qui vont être prises parce que finalement, soit les médecins prennent la décision eux-mêmes, soit ils vous laissent le choix de la décision et bien évidemment comme on est toujours pressé en médecine de la reproduction, on a plutôt envie de se dire bon, on a un embryon, même on en a trois là pour le coup, on en transfère au moins un tout de suite et comme ça, on est sûr, on est un patient et on a envie de savoir. Il y a toujours cette idée aussi que l'embryon est de meilleure qualité s'il n'est pas congé. idée fausse. Voilà, il y a idée fausse, voilà exactement. Il y a vraiment au même aux Etats-Unis, il y a certaines études qui montrent que de faire que des transferts congelés, c'est qualitatif. Mais c'est une idée aussi que certaines cliniques, médecins utilisent. Et puis moi, je voulais parler du tech parce que je suppose, alors je n'ai pas suivi le couple, mais je suppose que le tech c'était sur un cycle substitué. et aussi ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi discuter. Avec un blocage au préalable. Alors ce qu'on peut discuter parce que moi, je sais que souvent quand il y a des endométrioses, j'essaye de proposer, alors ce n'est pas toujours possible et c'est compliqué de faire sur cycle naturel parce qu'au moins, il n'y a pas d'oestrogènes artificiels qui sont donnés et ça ne fait pas justement augmenter l'inflammation. Donc ça, ça peut être quelque chose. Mais voilà, en tout cas là, ça a été classique. Le tech était sur cycle modifié et on a utilisé, et malheureusement, ça n'a pas marché parce que l'idée, c'est que peut-être que les ovocytes étaient de meilleure qualité parce qu'en réduisant le tissu endométrial, on a pu désintoxiquer en fait les follicules, mais on n'a pas réglé le problème de déséquilibre immunitaire ni hormonal et ça, on va le voir à la suite. On n'a pas réglé non plus le climat d'implantation. Et juste pour finir le débrief quand même sur cette deuxième fibre, ce qu'on voit là quand même, c'est que première fibre, on obtient un follicule, deuxième fibre, on en obtient neuf. La seule différence, c'est qu'il y a eu une opération de l'endométriose entre-temps. Ça vous montre à quel point le tissu endométrial pégeore l'ovocyte et le fonctionnement, enfin pégeore l'ovaire et le fonctionnement ovarien. Mais ce n'est pas le tissu, encore une fois, en lui-même qui pégeore, c'est l'activité de ce tissu endométrial. Et cette confusion, ne la faites pas. Ce n'est pas parce que vous avez du tissu endométrial que votre ovaire dysfonctionne, c'est parce que votre tissu endométrial est actif sur le plan immunitaire et sur le plan inflammatoire que le climat ovarien en fait est hostile et que le fonctionnement de l'ovaire est perturbé. Donc évidemment, ça fait une nette différence. Et donc moi, je me retrouve en suivi avec ce couple qui décide du coup en juillet 2021 de commencer les programmes Fertiline. Mais le couple est assez désespéré parce qu'évidemment, on leur donne 5% de chances de réussir même avec la FIV et du coup, se disent on veut avoir un suivi tous les mois et c'est en fait ce qu'on a ensuite créé à partir de septembre, c'est le My Baby 12 qui est vraiment cette solution où vous avez les programmes parce que ça, c'est les programmes clairement, ça nous aide à préparer tous les protocoles de PRA, préparer la conception, calmer le terrain, équilibrer le terrain. Voilà, mais c'est vrai que la thérapeute qui vous accompagne chaque mois, c'est vrai qu'elle apporte un plus et clairement, dans cette situation, il y a eu un plus. Il y a eu un plus et d'autant plus que je pense que aussi cet accompagnement thérapeutique, il a deux choses que je constate moi et que toutes les thérapeutes de Fertiline, on constate chez les patients. Les deux facteurs, c'est vraiment les facteurs de compréhension et de conseil parce que moi, je comprends que vous soyez perdus devant certaines situations de PMA. Par exemple, là, dans des transferts, parfois, on va demander à des patients alors on fait quoi, on transfère un ou deux embryons ? On n'en sait rien. Sur une endométriose, on ne va peut-être pas transférer deux embryons, on a une activité immunitaire qui est déjà anormale. Il faut réfléchir dans le contexte et je crois que le patient, même s'il connaît beaucoup, même s'il connaît bien sa situation, souvent n'a pas la prise de recul nécessaire et peut-être pas non plus l'expérience nécessaire pour savoir quels sont finalement les bons choix qui doivent être faits. Donc déjà, l'accompagnement, il sert à réaliser les bons choix, à améliorer tout le contexte, mais il sert aussi à avoir un soutien hyper serré sur certaines phases, notamment sur les protocoles de PMA parce que, par exemple, on va avoir des nouvelles, nous, de nos patients tous les jours et en fonction des nouvelles par rapport à la stimulation, par rapport aux résultats de l'échographie, on va pouvoir aussi influencer la situation très, très vite, donner des conseils très, très vite et la réalité, c'est que dans des situations qui sont critiques où on a des facteurs d'infertilité chez chaque personne du couple, il faut surveiller chaque étape et il faut la surveiller de près et il faut être là et il faut être présent. Parce que chaque étape compte et on ne doit pas aller en fives pour rien. Une fives, ça coûte cher sur le plan hormonal quand on a une endométriose et du coup, on ne doit pas aller faire cette fives pour rien et cette fives doit être cadrée et ça, c'est super important. Donc, en juillet 2021, en fait, à peu près, je pense en avril, mai 2021, Marisa découle la chaîne YouTube de Fertilip et elle commence à regarder nos vidéos en boucle et elle commence à appliquer aussi certains de nos conseils et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on vous donne beaucoup de conseils généraux sur notre chaîne YouTube et ces conseils généraux restent des conseils généraux, c'est-à-dire que c'est des conseils qui sont valables pour toutes les personnes qui ont un désir de conception et qui sont dans le cadre d'une infertilité. Mais par contre, souvent, ce qui va marcher le mieux, c'est vraiment la combinaison des conseils spécifiques et d'avoir une vision aussi sur un peu tout le dossier, tous les critères du dossier. Et donc là, du coup, Marisa, au bout d'un moment, elle se dit, bon, nous, on a la montre en main, il y a une insuffisance ovarienne précoce qui est très, très marquée parce qu'on va voir après, on n'a plus que deux follicules par ovaire. Quand on fait un comptage, des follicules pré-entraux, on en a deux, des follicules entraux, pardon, on en a deux par ovaire, ce qui est vraiment massive quand même en termes d'insuffisance ovarienne et ça, c'est après l'opération de l'endométriose. Donc, c'est vraiment pas un très bon résultat et c'est un résultat inquiétant. Donc, il y a ce critère insuffisance ovarienne qu'il faut régler vite et puis, il y a aussi la saturation émotionnelle du couple qui était assez massive quand on a commencé la prise en charge. Alors, évidemment, début de suivi, comme tous les thérapeutes, on récolte les dossiers, on récolte toutes les analyses biologiques, toutes les informations, on fait un tri, on regarde ce qui est normal, ce qui n'est pas normal et on demande les analyses qui n'ont pas été faites. C'est-à-dire que là, par exemple, sur son dossier, on n'avait pas ni de CRPUS, ni de vitamine D, ni d'homocystéine. Donc, juste dans le basique des analyses, nous, on va établir un plan de, tiens, on n'a pas ces marqueurs, ces marqueurs, ces marqueurs, il nous les faut parce que ces marqueurs sont importants pour réussir à canaliser justement l'activité endométriale. Donc, en l'occurrence, on demande des analyses complémentaires et moi, je lui demande aussi tout le suivi qu'elle a fait en APRO, le protocole qu'elle a eu, tous les bilans hormonaux. Et là, je remarque un truc quand même assez curieux, c'est que sur les cycles qui ont été suivis en APRO, il y a eu des dosages d'oestrogène et de progestérone consécutifs et il se passe quelque chose de curieux chez Marisa, c'est que finalement, elle a des taux en fait d'oestrogène et de progestérone qui s'effondrent. Donc, elle a des taux d'oestrogène qui s'effondrent sur les phases folliculaires et elle a un taux de progestérone qui s'effondre sur la phase gluteale. C'est-à-dire qu'en fait, on a une dépression hormonale totale en cours de cycle. On a un cycle qui démarre à peu près normalement, même un petit peu en excès et en fait, derrière, on a une chute et pareil sur la phase de la progestérone, ça démarre à peu près normalement et la phase gluteale ne tient pas, on a une chute libre totale en fin de phase gluteale. Alors qu'on devrait avoir la verse en fait, on devrait avoir la montée des oestrogènes et ensuite la montée de la progestérone et elle, du coup, elle a une descente au fur et à mesure de la phase folliculaire et puis la progestérone devrait monter et puis là, elle redescend. Donc clairement, voilà. Et là, il y avait de la substitution quand même du coup. Il y avait de la progestérone en plus ou c'était ça ? Alors ici, on avait une progestérone, on avait de la substitution. Exactement, on avait de la substitution en progestérone particulièrement et on avait du plomide et de l'HCG en fait en traitement et ce qu'il faut comprendre c'est qu'effectivement, là, la progestérone n'aurait absolument pas dû chuter à ce point avec une complémentation. Donc, on avait vraiment, on a vraiment un problème d'épuisement hormonal et au-delà de ça, on a un autre problème sur cette situation, c'est que, alors, vous n'avez pas forcément de référence des taux et de l'équilibre des taux entre oestrogène et progestérone mais ce qu'il faut comprendre c'est que un ovaire produit des oestrogènes et de la progestérone et on doit avoir un ratio entre les deux. On a vraiment des données de ratio, c'est-à-dire qu'on est censé avoir un certain taux d'oestrogène par rapport au taux de progestérone et en l'occurrence, chez Marisa, c'est à peu près trois fois au-dessus de ce qu'on devrait avoir, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre oestroprogestatif, trop d'oestrogènes par rapport à la quantité de progestérone et en plus de ça, on a un épuisement hormonal en cours du cycle, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'arrive même pas à vraiment soutenir son cycle. On a vraiment une dépression hormonale. Donc, pour moi, quand je vois ça, alors la phase NAPRO était terminée, elle avait juste tenté en fait trois cycles en NAPRO et elle m'avait donné ces résultats qui étaient sur le troisième cycle et puis, mais ça, c'était pas concluant, les traitements étaient mal supportés parce que finalement, sur une endométriose, on a souvent des traitements qui sont mal supportés aussi et en fait, elle ne voulait plus forcément perdre de temps et puis je crois que aussi l'approche de terrain, le fait de rééquilibrer le terrain, c'est quelque chose qui lui avait parlé et qu'elle voulait mettre tous ses oeufs dans le même panier et qu'elle voulait vraiment faire un focus sur le programme. Donc, à ce moment-là, elle a arrêté la NAPRO et moi, je me suis quand même servie de ces résultats-là pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en était au niveau de sa situation. Au préalable, elle avait quand même rempli ce fameux questionnaire avec plus de 200 questions. On avait eu des résultats, on va vous les montrer après, qui justement confirmaient ça en fait. Enfin, on avait déjà les informations mais ces résultats confirmaient qu'on a pu les avoir en consultation finalement. Oui, c'est bien sûr que c'est comme ça que ça se passait. D'abord, les personnes remplissent en fait les questionnaires sur lesquelles nous, on va analyser et voilà, ils sont très justes et de temps en temps, on fait aussi des analyses biologiques. Dans ce cas-là, elle avait des analyses biologiques et tu as pu corroborer en fait les résultats. Exactement et c'est souvent le cas d'ailleurs parce que c'est vrai que en fait les questionnaires, on les a basés sur des choses déjà qui sont connues et on les a basés aussi sur une expérience de consultation et bien évidemment, quand on a une hyper-oestrogénie relative, typiquement ça, trop d'oestrogènes, pas assez de progestérone, il y a des signes qui sont hyper clairs et en fait, elle avait tous ces signes. Déjà avec les questionnaires, moi je savais qu'elle avait une hyper-oestrogénie relative. La biologie, elle confirme ça et souvent, la biologie, elle va nous confirmer finalement quelque chose qu'on a déjà compris en posant les bonnes questions, en analysant justement le terrain et c'est vrai que c'est souvent intéressant de voir que dans la biologie, on trouve la même chose en fait que ce qu'on avait dans les questionnaires et moi j'ai même souvent des patients qui me disent oh là là, j'ai reçu mes résultats d'analyse, il y a du rouge partout, je suis hors norme partout, c'est normal parce qu'en fait, on a cherché exactement des choses qu'on suspectait. On les a juste cherchées pour les valider en quelque sorte puis pour voir leur évolution et on les suspectait. On suspectait une carence en vitamine D, on suspectait une homocystine qui ne fonctionne pas, on suspectait une inflammation bas grade. Donc en fait, ces choses-là, on les a juste établies par la biologie mais on le savait, on avait déjà une idée de ce que c'était. Alors, je vois qu'il y a des questions qui commencent, posez vos questions et on va y répondre, mais on va y répondre juste à la fin pour ne pas perdre le fil du cas. Alors, en gros, moi je demande aussi à la patiente parce que je me dis bon, elle a été opérée, ok, on avait une endométriose stade 4, ultra proliférante, ok, avec l'opération, elle a eu un meilleur résultat sur sa fibre. Moi, ce qui m'intéressait, maintenant qu'on était plusieurs mois après la fibre, c'était de savoir quel était le comptage des follicules en trop parce qu'on se dit ok, l'opération, elle a peut-être réussi à améliorer quelque chose sur le plan ovarien mais je veux savoir, je veux avoir une donnée de base, combien on a de follicules en trop à ce moment-là. Et là, douche froide, elle va faire son comptage folliculaire en tout début de programme et on a deux follicules en trop par ovaire. Donc, on est vraiment sur une insuffisance ovarienne hyper sévère et c'est-à-dire que là, alors, moi quand je vois ça, je me dis bon, déjà coup dur pour la patiente parce que bien évidemment, vous savez ce que ça veut dire, deux follicules en trop par ovaire, ça veut dire qu'on est vraiment sur une insuffisance ovarienne très, très aggravée et en même temps, moi dans ma tête, je me dis bon, je ne perds pas espoir. Je me dis qu'il suffit d'un follicule. En réalité, il suffit d'un opocyte pour que ça fonctionne. Mais par contre, c'est sûr qu'avec une donnée de base comme ça, on va devoir faire un gros travail de fond et ça veut dire aussi pour moi que le tissu endométrial a regagné en activité et ça, ce n'est pas top. Ça, il faut travailler dessus. Donc, on a deux follicules en trop par ovaire et puis il y a d'autres choses qui, notamment, on a un contexte digestif aussi qui est complètement anarchique, souvent le cas dans l'endométriose. Et d'ailleurs, souvent, on se dit, mais c'est parce qu'il y a l'endométriose que le contexte digestif n'est pas bien et on se pose rarement la question à l'inverse. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un contexte digestif compliqué que l'endométriose ne va pas ? On sait qu'un des plus gros influenceurs de l'endométriose et de l'immunité et de l'inflammation, c'est la flore intestinale et c'est l'état de la muqueuse intestinale, la perméabilité intestinale. Et donc, du coup, si ça, ça ne va pas, est-ce qu'on peut vraiment avoir un contexte de terrain qui fonctionne au niveau de l'endométriose ? Petite question à laquelle on répondra. Et donc, en fait, on va vous montrer un petit peu le programme et puis les scores de Marisa et puis de Samuel. Mais en gros, ils avaient énormément de recommandations. C'était vraiment pour Marisa quelque chose de très difficile à tenir, son programme. Elle était très motivée et elle l'a fait. Elle l'a fait hyper bien et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Mais c'est un programme qui était hyper difficile à tenir avec des recommandations relativement strictes et aussi pas mal de compléments alimentaires. Voilà, tu as mis les grandes lignes, mais c'est vraiment les grandes lignes. Ça, c'est vraiment effectivement les grandes lignes où justement, elle a lui instauré une alimentation sans gluten, elle a lui instauré une réduction de l'histamine. Alors, la réduction de l'histamine, ce n'est pas tout le temps. On va l'utiliser dans certaines phases du cycle, dans certaines phases de la PMA, dans certaines phases de la grossesse aussi parce que bien évidemment, l'endométriose se calme en grossesse, mais pas tout de suite. L'activité immunitaire, elle reste quand même dans les trois premiers mois de grossesse, voire même elle s'aggrave. Et donc, il faut canaliser tout ça parce qu'au-delà du fait d'avoir une implantation qui fonctionne, il faut que la grossesse puisse être évolutive. Donc, ça, c'est quand même vraiment important. Et puis, bien évidemment, on a travaillé aussi sur la flore intestinale, mais pas que, on a travaillé sur vraiment pas mal de facteurs. Alors, monsieur, on voulait vous montrer aussi la situation de monsieur. Donc là, en fait, évidemment, on a un spermogramme chez Samuel et ce spermogramme, bon, ben, moi déjà, quand je voyais le cas de Marisa, je me disais, ça peut être simple, on n'a pas de super bons critères et eux, il faut savoir qu'ils allaient en five, mais leur principal objectif, c'était une conception naturelle. C'est ce qui matchait avec leur croyance, c'est ce qui matchait avec leur idée, en fait, de la conception d'un enfant et seulement, très rapidement, enfin, très rapidement, ils n'ont pas vraiment consulté très rapidement, ils ont attendu, en fait, quelques années déjà avant de consulter en PMA et quand ils ont consulté en PMA, on leur a dit, mais vous êtes fous de ne pas avoir consulté plus tôt sur vos critères, vous n'avez déjà quasiment aucune chance en PMA et vous n'avez absolument aucune chance en conception naturelle parce que, globalement, vous allez voir les critères du spermogramme et quand on commence à cumuler les critères d'un spermogramme hyper altéré avec les critères justement d'une fonction ovarienne altérée et d'une endométriose, on se dit, ça fait vraiment un cumul de facteurs qui font qu'en conception naturelle, ça ne va pas être simple et en l'occurrence, alors ce qui est assez étonnant dans ce spermogramme et là, je vais vous donner un biais de lecture qui n'est vraiment pas bon, qui ne veut pas faire, c'est qu'on voit qu'on a une numération de spermatozoïdes qui est énorme, en fait, pour ceux qui connaissent un peu les spermogrammes, ici, on a 202 millions de spermatozoïdes par millilitre, c'est énorme, c'est énorme, alors la norme, elle est au-dessus de 15 millions, quand on est au-dessus de 15 millions, on se dit, c'est cool, c'est bien, il y en a beaucoup, et là, il y en a 202, on est quand même très haut, c'est pas deux fois plus haut, on est dix fois, en fait, au-dessus du bas de la norme, et parfois, on a tendance à se dire, c'est trop bien, il y en a plein, il y en a beaucoup qui sont anormaux, mais il y en a plein, donc ça compense, et parfois même, c'est une lecture médicale, le médecin qui va dire, ok, il n'y a que 1% typique, mais vu qu'on a plein, 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 c'est pas grave, parce que sur la quantité, ça en fait quand même beaucoup, mais non, en fait, la raison pour laquelle il y en a autant, c'est parce que justement, il y en a très peu qui sont normaux, et on a souvent des phénomènes de compensation, c'est-à-dire que l'organisme va produire plus, parce que la qualité est super mauvaise, et donc le corps va compenser et va produire davantage, davantage, davantage de spermatozoïdes, puisque la plupart de ceux qui sont produits ne sont pas typiques, en fait. On a une problématique de mobilité, c'est-à-dire que finalement, qui est intéressant en mobilité, vitalité, tout simplement parce que la mobilité, c'est comment ils avancent, en quelque sorte. La vitalité, c'est juste comment ils bougent. Un spermatozoïde peut bouger, avoir une bonne vitalité, vigoureux, mais ne pas progresser. Et s'il ne progresse pas en fertilité naturelle, ça n'a aucun intérêt, parce qu'en fait, il doit quand même aller jusqu'à l'homocyte pour le féconder. Et en fait, on voit que chez Samuel, on a finalement une bonne vitalité, il a des spermatozoïdes qui bougent bien, mais par contre, on n'a pas une bonne mobilité. C'est-à-dire qu'il bouge bien sur place, mais quand il doit avancer, ils n'avancent pas. En réalité, ils n'avancent pas assez. Donc ça, c'est une des problématiques en fécondation naturelle et c'est pour ça que sur une perspective de fécondation naturelle, quand on a une typicité qui est diminuée, une mobilité qui est diminuée, les perspectives, elles ne sont pas vraiment bonnes. en fait. Et puis, dans le spermogramme, on a autre chose. Effectivement, je vous parlais de la typicité. La typicité, c'est combien de spermatozoïdes normaux on a. Et en l'occurrence, chez Samuel, on a seulement 1 %, c'est-à-dire morphologiquement normaux, c'est-à-dire qui ont l'air de morphologiquement, qui ont l'air, donc c'est 1 %, donc c'est 1 sur 100 en fait. Donc c'est 1 spermatozoïde sur 100 qui a l'air normal, en gros, c'est-à-dire qui a une tête normale, qui a une pièce intermédiaire normale, qui a une flagelle normale. Alors, juste pour vous indiquer, donc la tête, c'est vraiment la tête du spermatozoïde qui contient tout le matériel génétique. Quand on a des déformations au niveau des têtes, c'est embêtant parce que c'est le porteur du matériel génétique. Donc si la tête est déformée, on peut se demander quel est l'état à l'intérieur du matériel génétique. La pièce intermédiaire, c'est la pièce qui relie la tête à la queue, en fait. La flagelle, c'est la queue du spermatozoïde. Et puis donc, en fait, c'est intéressant, au-delà de voir qu'on a un défaut de typicité, qu'on a beaucoup de spermatozoïdes anormaux, c'est intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce qui est le plus anormal chez ces spermatozoïdes ? Ça nous donne aussi une perspective de temps pour résoudre le problème. Parce que, un spermatozoïde, une spermatozoïde, ça dure deux mois et demi. Et en gros, au début, c'est plutôt la tête du spermatozoïde qui est créée. Et puis, sur la fin de la spermatozoïde, on va avoir l'ajout de la pièce intermédiaire, de la flagelle et de l'acrosome, la partie enzymatique qui va aller féconder. Donc, évidemment, si on a des défauts qui sont des défauts de pièce intermédiaire, de flagelle et d'acrosome, on sait qu'on peut les résoudre assez vite si on table sur la bonne stratégie parce que c'est des défauts de faim de spermatogenèse. Par contre, quand on a des défauts de la tête, là, c'est un autre problème parce que ça veut dire qu'on a vraiment des défauts à la base de la différenciation des têtes des spermatozoïdes, donc au tout début de la spermatogenèse. Donc, on n'espère même pas s'en sortir en un mois. Ça peut mettre plus longtemps. Ça peut mettre plus longtemps. En gros, on va mettre, en général, minimum deux mois et demi, voire jusqu'à six mois. Quatre à cinq mois. Voilà. Voire jusqu'à six mois même à régler une problématique. Il y a aussi un index qui est intéressant, c'est l'index de teratoso spermie. En fait, ça vous donne une idée du nombre de défauts qu'a un seul spermatozoïde. En l'occurrence, chez Samuel, il y a beaucoup de spermatozoïdes qui sont anormaux, mais c'est des défauts de la tête. C'est tous des défauts de la tête. Par contre, le reste, il n'y a pas beaucoup de défauts parce que vous avez des spermatozoïdes qui peuvent avoir en même temps un défaut de la tête, en même temps de la queue, de la flagelle, en même temps de la pièce intermédiaire et dans ce cas-là, ils cumulent les défauts et là, on peut vraiment se dire que la génétique n'est pas top ou qu'il y a des choses qui les altèrent dans même le liquide séminal. C'est pour ça qu'en fait, un spermogramme, souvent, on ne relève qu'un ou deux indicateurs alors qu'en fait, c'est un nid d'informations. On doit le lire en long, en large, en travers, entre les lignes parce qu'il y a énormément d'informations dans un spermogramme et là, en l'occurrence, quand on a un spermogramme qui est altéré avec une typicité altérée et surtout au niveau des têtes, on sait qu'on va devoir faire un travail massif en termes de stabilisation du matériel génétique et de renforcement du matériel génétique. N'oubliez pas que le matériel génétique est un matériel fragile. C'est protéique, c'est fragile parce qu'en général, l'ADN, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. C'est comme un élastique sur lequel vous n'arrêtez pas de tirer. Si votre ADN, il n'est pas suffisamment solide et qu'il est déjà fragilisé, autant dire que vous n'allez pas tirer du beaucoup et qu'il va vite craquer. On va avoir des décondensations parce que, par exemple, dans l'ADN, on peut avoir ce qu'on appelle des fragmentations et on peut avoir aussi ce qu'on appelle des décondensations. Quand on dit fragmentation, ça veut dire que, finalement, l'ADN, il est cassé et les décondensations, ça veut dire que l'ADN, c'est comme l'élastique que vous avez tiré, 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 tiré et puis, en fait, il n'a plus de forme. Il ne reprend plus sa forme normale donc il n'est plus utilisable. C'est vrai que, attention aux têtes des spermatozoïdes, c'est quand même elle qui porte le matériel génétique et donc, si la tête est altérée, c'est quand même problématique. La remarque sur son spermogramme, c'est ce mot compliqué, Adva, je te laisse le dire. Terratosospermis. Terratosospermis. Terratosospermis, donc, ça veut dire que, vraiment, on a une typicité qui est très, très, très diminuée et, en fait, on a, comme on disait, une hypercompensation avec beaucoup de spermatozoïdes mais ne faites pas cette lecture de dire les spermatozoïdes ne vont pas bien mais ce n'est pas grave parce qu'on en a plein parce que le fait qu'il y en ait plein, ça fait qu'ils n'avancent pas plus non plus parce qu'ils sont beaucoup trop. Ils sont complètement les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Serrés comme des sardines, en fait. Serrés comme des sardines et puis surtout, quand on a ça, il y a quand même un élément aussi sur lequel j'ai pas mal travaillé chez Samuel, c'était de me dire quand on a 202 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, on a intérêt à avoir un liquide séminal hyper fluide. Donc aussi, il faut réfléchir à comment on va fluidifier ce liquide séminal pour faire en sorte que ces 202 millions de spermatozoïdes arrivent à avancer. Arrivent à avancer. Et à vivre. Et à vivre et à être nourris. Donc ça aussi, c'est pour ça, encore une fois, quand on lit un spermogramme, il ne faut pas juste arrêter sur un ou deux indicateurs, il faut aller dans le fond, il faut comprendre de quoi on parle et comment on peut améliorer un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-là. Maintenant, on va regarder un petit peu le détail parce que Samuel et Marisa ont rempli les questionnaires. ont eu leur programme InConcept. C'est le programme que les personnes, c'est le programme pilier. Et on va voir un petit peu ce qu'on a trouvé comme résultat et ce que vous pourrez avoir, vous. Alors déjà, si vous avez fait notre test gratuit, vous avez déjà dû voir ces graphiques. Mais là, on va voir en fait, Marisa, l'évolution entre juillet et décembre. Voilà. Alors en fait, le programme InConcept, c'est le premier programme par lequel on commence. Donc quand on attaque un suivi Fertilin, on commence par InConcept et à chaque étape de la PMA, on va avoir des programmes différents, un programme pour la FIV, un programme pour l'insémination qui sera des doubles programmes. Par exemple, pour la FIV, on va avoir un programme pour les phases de stimulation, un programme pour les phases de transfert. Et en l'occurrence, le plan que devait suivre ce couple, que devait, je dis bien, c'était de stabiliser l'endométriose. On s'était donné six mois pour stabiliser un petit peu le contexte de terrain. Et l'objectif, c'était après six mois de transférer le dernier embryon qu'ils avaient et donc de faire un programme INTECH qui est fait pour le transfert d'embryon. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ils n'ont jamais fait ce programme INTECH parce que tout simplement, on a eu une jolie surprise avant. Et en fait, c'était la perspective de faire InConcept et ensuite INTECH. Donc, dans les programmes, en fait, l'idée pour nous, c'est d'investiguer tout, mais tout, 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 tout ce qui peut altérer et la conception est souvent un programme, il nous sert au début parce qu'on va le faire une première fois, puis on va regarder le champ de progression. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on aime bien les statistiques aussi, on aime bien observer ce qui se passe chez les coupes qui réussissent. Les coupes qui réussissent chez nous, ils ont entre 5 et 20 % de progression sur leur score. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis des choses en place qui ont fait progresser leur score dans les programmes, mais ils n'ont pas tout fait. Ils n'ont pas fait un truc parfait. en réalité, ils n'ont pas complètement changé la donne. ils ont 5 à 20 % de progression. On a des couples qui ont des grossesses naturelles avec 5 % de progression et c'est top, franchement. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, l'idée, c'est de progresser. Voilà. Si on fait les bons changements cumulés, c'est ça. On va pouvoir finalement vraiment avoir un gros impact et même si les valeurs ne changent pas vraiment. Et même si les valeurs ne changent pas vraiment. Parce que pour changer des... Imaginez-vous quand même, Marisa, elle a 36 ans, il y a quand même un historique derrière. elle ne peut pas tout rétablir en 4-5 mois et on voit que finalement, juste des petites différences. Mais pour ces petites différences, ce n'est pas juste... Il faut quand même beaucoup travailler. Il y a des éléments de terrain qui sont des éléments qui ne bougeront jamais. Moi, parfois, effectivement, j'ai des patients qui me disent mais c'est curieux parce que par exemple, ça, ça n'a pas changé dans mes recommandations. Oui, parce qu'en fait, si on a une endométriose, on aura toujours une endométriose. Parce qu'en fait, si on a un problème d'immunité, probablement que son problème d'immunité va toujours ressortir. L'hypothyroïdie, l'hypothyroïdie va toujours être là. Et donc, du coup, on a des facteurs qui sont évolutifs et puis d'autres qui ne le sont pas. Là, en l'occurrence, chez Marisa, premier concept qu'elle remplit, on voit tout de suite des signes de carence et massivement au niveau notamment des oméga-3 et de l'iode. Alors, sur quoi on se base sur les signes de carence ? On se base sur des signes et des symptômes qui sont très clairs au niveau de la carence en oméga-3, au niveau de la carence en iode. Et en l'occurrence, quand on rebilante, on voit que ces choses-là ont vraiment progressé. Donc, en l'occurrence, là, on a un questionnaire qui est fait en juillet, on a un questionnaire qui est fait en décembre et entre juillet et décembre, les signes de carence en oméga-3, on les a plus et les signes de carence en iode, on les a quasiment diminués de moitié aussi. C'est-à-dire qu'on a rétabli un statut micro-nutritionnel quand même relativement bon. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ce n'est pas que de la complémentation tout ça. Ce n'est pas que on complémente en oméga-3, ce n'est pas que on complémente en iode. C'est on doit changer la structure alimentaire et on doit faire en sorte que, par exemple, l'iode, c'est un micro-nutriment qui est utilisé par la thyroïde qui stabilise la fonction thyroïdienne. Et en fait, pour qu'il soit bien utilisé, il faut qu'il ait la place sur la thyroïde. Or, il existe des perturbateurs endocriniens qui prennent la place de l'iode sur la thyroïde. Et donc, ces perturbateurs endocriniens, si on s'aperçoit qu'il y a des problématiques d'iode, il faut les enlever de notre vie. Parce que sinon, ils vont toujours prendre la place de l'iode et on aura beau amener de l'iode et en complémentation et dans l'alimentation et on n'aura jamais un statut en iode correct et on n'aura jamais des critères de préconception correct. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la complémentation en elle-même ne suffit pas, c'est un complément parce qu'en fait, si on n'a pas les bonnes attitudes, en fait, on va apporter quelque chose mais peut-être il y aura un échappement ou pas de place pour utiliser ce micro-nutriment et du coup, ça ne servira à rien. Vous allez payer des compléments alimentaires qui sont pour rien et puis ça ne va pas arranger les choses. Donc, à savoir aussi que pour juste faire un petit point sur l'iode, l'iode, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi on l'oublie tout le temps dans la préconception. On le voit rarement dans les prescriptions. Il y a même des compléments de préconception qu'en contiennent pas, en fait. Incompréhension totale. Il y a des études quand même qui ont montré que ça pouvait retarder une conception naturelle. Oui. En fait, une carence en iode peut augmenter par 3 le temps de conception. Vous imaginez le truc, ça veut dire que si vous êtes censé concevoir en 7 mois, c'est à peu près la moyenne, en gros, vous allez mettre quasiment 2 ans à concevoir si vous êtes carencé en iode. C'est quand même problématique. Et du coup, faire de la PMA alors qu'on aurait pu régler une situation. Le statut des carences, c'est quand même important. On voit que chez Marisa, on avait un statut des carences qui n'était pas affolant surtout, mais par contre, qui était quand même inquiétant sur 3 éléments, sur notamment les acides gras, l'iode et le magnésium, en sachant que les oméga-3, non seulement ils sont importants pour l'équilibre hormonal, pour gérer l'inflammation de l'endométriose, pour la préconception, mais aussi pour la grossesse. Parce qu'un bébé, c'est des oméga-3 et des oméga-3. Un bébé, ça naît plein d'oméga-3 parce qu'en fait, ils ont ces bébés un stock d'oméga-3 pour leurs 3 premières années de vie. Donc, vous leur donnez tous vos oméga-3. Si vous n'en avez pas, c'est aussi un critère très limitant en fait pour une conception, pour une grossesse et pour la santé justement de l'enfant et de la future maman aussi. Donc, les oméga-3, c'est un point hyper clé. L'iode aussi, bien évidemment, c'est très important parce que quand vous avez un fœtus, quand vous êtes enceinte, votre fœtus, jusqu'à quasiment 25 semaines d'aménorée, il n'a pas de thyroïde. C'est vous qui assumez la fonction thyroïdienne pour vous et pour lui. Et donc, du coup, il faut une double fonction thyroïdienne. Vous avez intérêt à avoir des apports en iode costaud. Le magnésium, c'est aussi un minéral qui limite le nombre de contractions éthérines en début de grossesse et pendant les phases d'implantation. Donc, vous comprenez à quel point c'est important d'avoir un statut en magnésium correct. Donc, de faire un bilan des carences, c'est important parce que vous n'allez pas pouvoir prendre et des oméga-3, et du magnésium, et du Q10, et machin, et ça. Donc, il faut faire des choix. Il faut faire des choix stratégiques, il faut faire des choix aussi au niveau alimentaire et ces choses-là, il faut les établir dans l'alimentation, pas que dans la complémentation. Ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, le rapport à la fatigue. Oui, alors le rapport à la fatigue, au stress, alors c'est vrai que Marisa, elle n'est pas super stressée, elle a un bon profil de stress. Parfois, on voit des couples qui entament un projet de conception, qui sont au milieu et qui sont déjà dans des situations d'épuisement extrêmes. Et comment voulez-vous faire un enfant si vous êtes en situation d'épuisement ? La reproduction, c'est absolument pas une priorité pour notre corps. En fait, ça, il faut le comprendre, c'est que les systèmes de stress et quand on a du stress chronique, on utilise des hormones qui sont des hormones de survie, qui sont vraiment associées à la survie des espèces. Et donc, du coup, si votre corps pense que vous êtes dans un état de survie, vous n'allez certainement pas avoir une activité reproductive efficace et une activité hormonale efficace. On a même, en lien avec du stress chronique, des phénomènes qu'on appelle les phénomènes de déviation hormonale, c'est-à-dire que au lieu de produire des hormones sexuelles, vous allez produire des hormones de stress et vous n'aurez plus assez de précurseurs, plus assez de bases en fait pour produire les hormones sexuelles, ce qui va créer de l'effondrement hormonal. Et là, en fait, on voit notamment chez Marisa, on l'a vu dans son suivi Napro, qu'elle a un effondrement hormonal. Donc moi, je me suis quand même posé la question du stress. Est-ce que ce stress a eu une incidence dans cet effondrement hormonal ? Et notamment, dans ces valeurs-là, il y avait un profil qui m'intéressait, c'est ce qu'on appelle le profil général de stress qui chez nous permet de relever des signes de déséquilibre d'une hormone en particulier qui est le cortisol, qui est une hormone hyperimpactante sur la fertilité. En l'occurrence, on voit que chez Marisa, il y a un petit déséquilibre au niveau du cortisol, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc du coup, moi, je ne vais pas mettre un focus de folie sur le stress parce qu'on voit que le problème n'est pas là, il est ailleurs. L'effondrement hormonal, il a une autre origine que ça en fait. Donc, il faudra traiter une autre origine. Alors, on voit qu'au final, quand même, il n'allait pas complètement évoluer parce que ce n'est pas le truc sur lequel on a tablé et qu'on voulait absolument rétablir. Après, ça, c'est le fameux équilibre en fait. Exactement. Dans les programmes, on a aussi des questions autour de l'équilibre hormonal, notamment l'équilibre entre les oestrogènes et puis la progestérone, ce qu'on appelle l'équilibre oestro-progestatif. Et ce qu'on n'aime pas dans l'endométriose, c'est que souvent, il y a trop d'oestrogènes par rapport à la progestérone et là, en l'occurrence, ça ressort beaucoup sur le profil de Marisa. Elle a des signes très clairs d'hyper-oestrogénie relative. Ça, on le voit dans la longueur des règles, on le voit dans est-ce qu'il y a des caillots, le côté hémorragique ou non des règles. En fait, on le constate dans les questions qu'on va poser au niveau de la structure du cycle et la structure du cycle nous en dit beaucoup sur l'équilibre hormonal et sur comment on va pouvoir influencer cet équilibre hormonal. Et ça a été confirmé par les tests qui ont été faits par l'analyse. Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, on a chez Marisa un déséquilibre estroprogestatif sur lequel on va devoir agir et l'équilibre estroprogestatif, le seul moyen d'agir dessus, c'est de faire baisser l'oestrogène, de monter la progestérone et ça, ça se passe dans l'assiette. Ça se passe que dans l'assiette parce qu'en fait, on a vu que même si elle prenait de la progestérone en substitut, sa progestérone s'effondrait. Voilà, sa progestérone naturelle, celle qu'elle arrivait finalement à utiliser, ne pouvait pas l'utiliser. ça s'effondrait. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que on s'acharne souvent avec des traitements médicamenteux, mais en réalité, notre corps sait être à l'équilibre. Il sait faire ça. Par contre, il faut juste lui redonner un petit peu le potentiel de le faire tout seul. On a regardé aussi chez Marisa, comme chez tous les utilisateurs, un peu son profil d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ce n'était pas incroyablement fort, mais l'idée, c'était quand même qu'elle réduise et puis elle a quand même réduit son exposition. De nouveau, on voit que les tests avant, après, les différences ne sont pas énormes, mais comme on a dit, il suffit de quelques pourcentages pour vraiment faire une amélioration. En fait, c'est la globalité, c'est l'amélioration de la globalité qui compte. On a aussi un score sur la qualité d'implantation parce qu'en fait, la qualité d'implantation, elle dépend de quoi ? Elle dépend de l'immunité, elle dépend des processus inflammatoires, elle dépend de la vascularisation et ça, c'est des facteurs qu'on peut rechercher dans des questions assez spécifiques, dans des indications et en l'occurrence, sur ces critères d'implantation, au début, Marisa, elle avait un score qui était un petit peu trop haut, plus le score est haut, moins on est bon en quelque sorte et en fait, son indicateur a diminué au fur et à mesure et donc, elle a eu deux meilleurs critères d'implantation. Et puis, on avait Samuel, alors Samuel, il n'a rempli qu'une seule fois le questionnaire parce qu'on ne voit pas l'évolution, donc on ne voit pas l'évolution mais par contre, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un tout petit peu de stress quand même chez Samuel et qu'on a aussi un profit de déficit, alors notamment chez lui, ce qui ressort beaucoup, c'est un profit de déficit en oméga 3 et en sélénium. De toute façon, c'est assez courant dans un couple qui mange de la même façon qu'on ait aussi un profil de déficit assez similaire au niveau des oméga 3 parce que bien évidemment, si vous n'en mettez pas dans l'assiette commune, vous n'en mettez pas et donc du coup, on a effectivement là des facteurs de risque de déficit. Et puis, chez Samuel, on a aussi des problématiques un petit peu de tolérance immunitaire et surtout un déséquilibre au niveau des hormones masculines, a priori des signes en fait de déséquilibre, des signes de diminution des androgènes et il y a plein de choses qui peuvent faire que les androgènes en fait s'abaissent ou qu'ils soient moins efficaces et donc dans ce cas, bien évidemment, il faut agir sur tout le terrain. Par ça, on l'a déjà vu, en fait, on l'a juste deux fois. Chez Samuel, par contre, on a un petit souci au niveau des perturbateurs endocriniens. On avait une exposition aux perturbateurs endocriniens qui était hyper forte et en fait, qui était liée aussi principalement à l'utilisation de plastique, bouteilles en plastique et puis boîtes hermétiques en plastique chauffées et donc, du coup, parfois, on se dit c'est vraiment des choses toutes bêtes, toutes basiques mais pas changer, c'est facile, je veux dire, on peut avoir des adhérents au quotidien, on peut changer. C'est juste question d'acheter une gourde autre et puis des boîtes hermétiques autrement et donc, voilà, c'est assez facile à changer et en termes de critères de qualité de la spermatogénèse, il y a aussi pas mal de choses dans les habitudes de vie qui font qu'on va avoir plutôt de bons critères de spermatogénèse ou de mauvais critères de spermatogénèse et ça, c'est souvent des habitudes qu'il va falloir aussi changer. Donc, on voit que là, les scores n'étaient pas top et par rapport à Samuel, Samuel, il n'était pas hyper en forme à l'époque, il va bien, je vous rassure, il va bien et on avait aussi des facteurs, comment dire, de détoxication hépatique, ce qu'il faut savoir, c'est que le foie, est un organe qui gère une grande partie de l'équilibre hormonal corporel, notamment des hormones sexuelles parce que les hormones sexuelles, la particularité des oestrogènes de la progestérone, c'est que ce sont des hormones qui sont relativement difficiles à éliminer, qui demandent une grosse grosse activité du foie, pareil pour les androgènes en fait, et donc quand on a un foie qui rame un petit peu, qui ralentit, bien évidemment, ça va créer du déséquilibre hormonal. Et chez Samuel, on avait d'autres signes de déséquilibre hormonal liés à la sensibilité à l'insuline, on avait quand même une petite suspicion de résistance à l'insuline et ça, ça altère les spermogrammes aussi, mais pas que les spermogrammes en fait, ça altère aussi l'épigénétique et ça altère les facteurs de santé qu'on va transmettre à l'enfant, c'est important aussi. Donc c'est cool parce que du coup, Samuel, il a quand même aussi suivi son programme pendant six mois et avant que la grossesse démarre et donc du coup, on a clairement des facteurs de santé qui ont été améliorés par rapport à tout ça. Alors, en fait, évidemment, on a changé tout le contexte chez ce couple, c'est-à-dire que l'idée, ça a été d'identifier les carottes, de les rétablir, d'identifier les déséquilibres, de les rétablir. Ça a été aussi d'identifier l'exposition aux toxiques, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, de choisir le bon type d'activité physique, de travailler sur le stress pour si c'était important de le faire et en fait, on a eu pas mal de choses qui ont évolué notamment au niveau des cycles de Marisa, des cycles moins douloureux, la structure des règles qui changeaient. Donc, pour nous, tous ces indicateurs-là, ils sont très importants parce que quand on a, par exemple, des règles abondantes qui deviennent moins abondantes, du coup, c'est quand même un bon indicateur de rééquilibrage hormonal. Quand on a des cycles qui bougent, qui sont plus longs, qui sont plus courts, qui se réajustent, c'est un bon indicateur d'équilibre hormonal. Et puis, moi, j'ai vu ce couple en fait tous les mois comme tous les couples qui sont suivis dans nos programmes MB12. Ils voient leur thérapeute tous les mois. Ils sont bien tout le temps avec nous. Danie est là. On est en train aussi, il y aura des nouvelles personnes maintenant qui vont nous rejoindre. Donc, tous les mois, ils ont leur suivi. Et puis là, en fait, je me retrouve face à un truc qui m'est déjà arrivé chez d'autres couples qui est déjà arrivé à nos collègues aussi chez d'autres couples. c'est au bout de trois mois, grosse démotivation de Marisa. Marisa qui pète les plombs, qui dit, mais OK, pour moi, c'est trop difficile. Ce n'est pas facile. Un programme fertilisant, on sait que ce n'est pas facile. Surtout quand on fait un enumétriose. En l'occurrence, ce n'était pas facile parce que ses recommandations, elles étaient très lourdes en raison de l'endométriose, de certains indicateurs de son profil aussi. Et du coup, ce n'était pas facile pour elle. Et puis, en fait, nous, quand on prend en charge les couples, souvent, il y a des années d'infertilité derrière. Il y a des années de médecine, de la reproduction. Donc, ça ne va pas. C'est dur. Émotionnellement, c'est dur. Ils ont mis beaucoup de choses en place et puis c'est dur. Et là, en fait, trop cool, Samuel m'en parle. Il me dit, ça ne va pas. Marisa, elle craque, elle se démotive. Et en fait, lui, commence à parler avec elle et à la remotiver et à la remotiver et à la remotiver et lui dire, écoute, on va tenir. On a mis ça en place. C'est aussi, voilà, une chose à laquelle tu tenais. Tu voulais absolument rééquilibrer ton terrain. Maintenant, on continue. On avance, on avance, on avance, on avance. Et ils repartent, tous les deux, avec plein de motivation. Ils se remettent dedans et puis voilà, tout le monde super motivé, super motivé. Et puis, le 27 janvier, pas de règles. Pas de règles, pas de règles. Test de grossesse, positif. Et donc, incroyable parce qu'en fait, on s'attendait à tout sauf à ça. En gros, l'idée, c'était de repartir sur un transfert, de transfert de dernier embryon en mars. Et les règles n'arrivent pas, les règles n'arrivent pas. Et donc, ce test de grossesse, positif, avec un taux de BTHCG à 17 500, c'est déjà hyper, hyper rassurant. Et donc, une grossesse en cours. Ensuite, bien évidemment, pendant la grossesse, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'une fois qu'on est enceinte, qu'on se dit, OK, c'est tout bon, j'ai réussi, puis tout va bien. Vous savez bien que quand on a une grossesse qui démarre, il y a une autre épée de Damoclès qui nous tombe dessus, c'est est-ce que ça va tenir ? Et surtout dans le cadre d'une endométriose, on sait que la particularité de l'endométriose, comme on l'a vu, c'est une des particularités, c'est le déséquilibre immunitaire. Il y a un tel déséquilibre immunitaire que bien évidemment, ça crée un contexte d'implantation qui est beaucoup plus difficile. Et donc, du coup, souvent, ça fait un petit peu peur au début de la grossesse. Et là, c'est aussi notre rôle à nos équipes d'accompagner les patients et de dire OK, relax, on a mis ça en place, on a mis ça en place. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus ? Parce qu'on nous pose souvent la question, mais maintenant, je suis enceinte, on a beaucoup de demandes sur Instagram, sur les réseaux. Je suis enceinte, je panique. Qu'est-ce que je peux faire pour favoriser ? Et justement, l'idée dans les programmes, c'est aussi de vous donner les attitudes à avoir quand vous avez un test positif parce qu'on sait que c'est aussi anxiogène. C'est anxiogène. Et il y a des attitudes clairement qu'on peut avoir pour favoriser l'évolution, la bonne évolution de la grossesse. Bien sûr. Et du coup, on arrive à se sentir justement maître, acteur et c'est beaucoup plus facile psychologiquement finalement. D'ailleurs, la réalité, c'est que finalement, des fausses couches chez nos utilisateurs, en tout cas, dans les MyBaby12, personne n'en a jamais eu, ni moi, ni aucun thérapeute. On n'a pas eu de fausses couches jusque-là. Et on ne souhaite pas en avoir. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, quand on prépare une conception, on prépare aussi les critères d'implantation. Et souvent, on insiste sur le fait qu'on ne lâche pas une fois que la grossesse est en cours. On a cette phase jusqu'aux 14 semaines d'aménorrhée qui reste une phase immunitaire quand même assez fragile et qu'on doit contrôler, qu'on doit surveiller sur laquelle on va maintenir des attitudes. On va maintenir certaines attitudes, on va en assoupir d'autres, on va revoir la complémentation, on va vraiment rechanger le contexte. Et là, on va passer sur d'autres questionnaires aussi qui sont les impregs. On a des questionnaires qui vous suivent aussi pendant toute la grossesse parce que la grossesse, c'est un moment quand même hyper précieux et pour la maman et pour le développement de l'enfant, pour l'embryogénèse, pour la production de tous les organes. Et donc, c'est vraiment très, très, très important d'avoir tout de suite les bons critères. Et en l'occurrence, et on n'oublie pas de papa parce que le papa doit se positionner aussi en tant que papa pendant la grossesse. C'est vrai que souvent, il est un peu mis à l'écart parce que ce n'est pas lui qui l'a vu. Et pourtant, il peut faire des choses. Donc, l'idée, c'est aussi de proposer des choses que le papa peut faire, d'abord pour soutenir la maman, mais aussi pour être acteur de cette grossesse finalement. Aussi pour être acteur. Et surtout que là, par exemple, sur la grossesse de Marisa, on voit que tout de suite, il y a des nausées, tout de suite, il y a une constipation qui devient assez majeure. le ventre gonflé et de l'inconfort. Parfois, on a de l'inconfort en début de grossesse et notre travail aussi, c'est de résoudre ces inconforts en fait, de diminuer au maximum les nausées parce que vous imaginez bien que s'il y a beaucoup de nausées, il y a aussi un phénomène de dénutrition de la maman qui peut aussi impacter l'évolution de la grossesse et la santé de l'enfant. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de tout anticiper, toutes les phases de grossesse et quand on suit nos couples en grossesse, on leur demande aussi un petit peu l'évolution de la croissance fétale et on sait qu'on a quand même, on peut quand même influencer cette croissance fétale. Et là, la particularité aussi de ce couple, c'est que quand on a une endométriose, moi, je sensibilise toujours les couples que je suis et tous les thérapeutes ont fait ça. On dit, OK, c'est quoi l'idée en fait ? C'est un bébé, c'est deux bébés, c'est trois bébés ? Quel est le projet de famille ? Parce que la grossesse est une superbe opportunité pour l'endométriose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est enceinte, on n'a plus d'activité du tissu endométrial vu qu'il n'y a plus d'activité hormonale, le tissu endométrial, il est en mode off. Il ne se passe plus rien. Et donc, ce qu'on aimerait, alors il ne se passe plus rien pendant la grossesse, mais il ne se passe plus rien pendant l'allaitement non plus. Et donc, du coup, ma question avec Marisa et Samuel, c'est OK, une fois que cet enfant est né, c'est quoi la suite en fait ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'on vise un second enfant après et dans ce cas-là, on profite du climat de calme de l'allaitement pour relancer une conception ? C'est-à-dire que souvent, les plans qu'on va faire en accompagnement, ce n'est pas forcément un plan sur une grossesse, c'est un plan de construction d'une famille. Aujourd'hui, ce qui est hyper beau dans le cadre de Fertiline, c'est qu'on a plusieurs couples qui sont à leur deuxième enfant en Fertiline. Et ça, c'est trop cool parce que finalement, à la base, on était dans des situations d'infertilité et puis finalement, on n'a pas un enfant, on en a deux. Et donc, c'est chouette et c'est pour ça que ne pensez pas forcément au jour le jour. Alors évidemment, il faut être dans l'instant présent, ça c'est bien. Mais par contre, dans des pathologies chroniques, c'est important de penser en termes de perspective. Qu'est-ce qu'on fait dans un an ? Qu'est-ce qu'on fait dans deux ans ? Qu'est-ce qu'on projette en termes d'enfants ? Et cela, c'est quand même vraiment essentiel. Moi, j'étais en train de lire un petit peu les questions pour voir un peu. Alors, on va répondre aux questions qui ont un rapport, pour commencer, un rapport avec la situation d'aujourd'hui. Et puis si on voit, alors ça fait déjà une heure et quelques qu'on est là. Mais on va essayer de répondre à toutes les questions. Mais on va commencer en priorité par celles qui ont un rapport. Alors, il y en a une qui était intéressante, enfin, pour nous, c'est quelqu'un qui a déjà un programme, un concept, et qui dit comment je pourrais passer au suivi avec un suivi, donc être accompagné lors du programme InFive qui est prévu en fin d'année, donc au moment de l'Afive. Alors, la question, c'est est-ce que c'est, moi, je vous préconise, alors on peut tout à fait switcher d'un programme à l'autre, d'une solution à l'autre, il n'y a pas de souci. On propose souvent ça de commencer en autonomie, voir si on arrive à le faire en autonomie et sinon de passer à la solution à l'accompagnement. Par contre, ça serait peut-être intéressant de quand même prendre ça en amont parce que ce n'est pas vraiment au moment de l'Afive où on va pouvoir tout régler. Un terrain, ça se prépare et ça se prépare idéalement, surtout si vous avez déjà un programme six mois avant. Donc, je trouve que ce serait plus judicieux de se dire on vous prend en charge six mois avant de votre FIV et on va aussi vous accompagner pour la FIV parce que l'idée, c'est que, alors déjà, un, peut-être comme Marisa et Samuel, on ne sait jamais avant la FIV, ça nous est déjà arrivé sur les My Baby 12. Pas mal de fois. Voilà, pas mal de fois. Et aussi se dire si on veut optimiser une FIV, on va optimiser les facteurs en amont. Et ce n'est pas le faire juste avant la FIV. De nouveau, un programme, ça se fait quand même trois à six mois avant un traitement. On peut, on nous demande souvent est-ce que ça vaut la peine de commencer une solution avant, genre deux, trois semaines avant. Ça sert toujours. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler sur certains facteurs. Ça ne sert pas par rapport à la qualité ovocitaire et des spermatozoïdes. Juste sur la dernière phase, on peut éventuellement avoir un petit impact. Mais ça va, par contre, travailler l'équilibre hormonal, immunitaire, vasculaire. Et ça, on peut tout à fait le travailler en deux, trois semaines. Donc, voilà, moi, je vous propose, vous prenez contact avec nous, on peut changer de solution, mais la question, c'est de savoir à quel moment, et ce n'est peut-être pas judicieux de le faire juste au dernier moment. Après, j'avais une question. J'essaye de regarder. Suite au questionnaire, est-ce qu'on peut avoir des analyses complémentaires à faire ? Alors, en réalité, oui, déjà dans le questionnaire, peut-être qu'on va vous demander de réévaluer certaines choses et surtout… Il y a des dosages qui sont quand même importants de faire. Il y a des dosages qui sont quand même importants, notamment l'homocystéine, la CRP, certains dosages hormonaux aussi. Et puis, dans les accompagnements, vraiment, My Baby 12, chez ces couples qu'on accompagne une main dans la main, quoi, vraiment, oui, là, on va demander souvent pas mal de dosages, en fait. On va demander souvent pas mal de dosages parce que, pour nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que ces couples réussissent le plus vite possible et dans les meilleures conditions pour eux et pour le bébé. Donc, on va établir un plan, un plan d'action et ce plan d'action doit faire qu'on a une recesse très rapidement et qu'une fois que cette recesse se déclenche, on a des facteurs biologiques, c'est-à-dire un taux de fer, un taux de vitamines, de minéraux qui sont impeccables dès le début de la grossesse. À tel point que là, on le dira bientôt, mais on va proposer aussi des analyses biologiques pour vous aider parce que finalement, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas où faire les tests. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui dit j'ai essayé de tester, j'ai parlé à mon médecin de la CRP US, il ne connaît que la CRP. Alors, c'est effectivement la CRP ultra sensible, mais nous, on va pouvoir vous proposer très bientôt aussi de faire des analyses avec nous, comme ça, vous aurez plus spécifique. CRP US, c'est encore une analyse intermédiaire. C'est intermédiaire. Maintenant, c'est l'interprétation de cette CRP US qui est spécifique à la fertilité parce qu'on peut avoir une CRP US qui est OK au niveau santé, par contre, elle peut poser un problème si elle est trop haute au niveau fertilité. Bien sûr. On a des webinaires à ce sujet, enfin des lives avec Baby Hope à ce sujet. C'est pour ça qu'aussi, il faut bien comprendre que dans les analyses biologiques, on a plusieurs critères. Vous avez des critères de santé puis vous avez des critères qui sont des critères de fertilité. Par exemple, votre vitamine D, elle peut être tout à fait dans une moyenne de santé, mais elle ne sera pas forcément dans une moyenne de fertilité. Un facteur de résistance à l'insuline, il sera peut-être dans une moyenne de santé, mais il ne sera pas dans une moyenne de fertilité. Une TSH, même chose. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que la lecture d'une situation de fertilité, elle n'est pas la même que la lecture d'une situation de santé. C'est pour ça que la fertilité, c'est spécifique. Si vous voulez travailler sur votre fertilité, allez voir des gens qui ne travaillent que sur la fertilité et qui ont vraiment une compréhension de ce qui se passe en termes de fertilité, de quels sont les impulseurs de système. Ce que nous disait d'ailleurs le docteur Bitton avec qui on a fait un webinaire la semaine dernière sur le spermogramme, c'est qu'en fait, si la santé, alors même si ce n'est pas la santé dans le sens où il n'y a pas une maladie, parce qu'il y a le côté maladie et puis ensuite, il y a le côté inconfort ou pas santé optimale. Et en fait, les gamètes, donc les spermatozydes ou les ovocytes sont les cellules les plus fragiles du corps. Donc, si la santé, si la situation, si le terrain, c'est vraiment le mot pour le décrire, n'est pas optimal, eh bien la qualité des dernières cellules, les cellules qui sont au bout de la chaîne peut ne pas être bon. Donc, vous pouvez avoir une santé OK, c'est-à-dire n'avoir pas de pathologie, de maladie, donc le médecin ne va rien déceler, vous n'avez pas de problématique médicale. Par contre, votre santé n'est pas optimale, vous pourriez avoir des facteurs de terrain qui soient améliorés et que vous en sentirez mieux et du coup, ça, ça va impacter sur la fertilité, clairement. En fait, il faut comprendre que de toute façon, les ovocytes, les spermatozoïdes sont les cellules les plus fragiles du corps et du coup, évidemment, si votre organisme se fragilise, ce seront les premières cellules à manifester justement cette fragilité. Alors, il y a aussi quelqu'un qui parle, c'est clairement une situation qui est assez similaire à Marisa, même si c'est de l'adénomiose, protocole XI, décapeptible, donc un blocage, puis stimulation à 150 IU, 14 ovocytes, donc c'est bien, là, il n'y a pas eu un impact de la réserve ovarienne, en fait. 8 fécondés et mis en culture, AG5 de mauvaise qualité, analyse cariotype en cours, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, j'imagine que c'est l'analyse de votre cariotype et pas du cariotype des embryons, donc pas un diagnostic préimportatoire. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est un peu un cas similaire. Là, il y a assez peu d'ovocytes matures par rapport à la totalité des ovocytes fonctionnés, donc on peut tout à fait imaginer qu'il y a une intoxication folliculaire pendant les phases de maturation et ça, c'est typique dans le cadre de l'adénomiose parce que l'adénomiose, c'est une endométriose qui est endométriale, en fait, qui est située, enfin, qui est située justement dans l'utérus, donc on a toujours l'idée qu'elle n'altère pas le fonctionnement ovarien parce qu'elle n'est pas forcément sur l'ovaire, mais c'est faux parce que la réalité, c'est aussi un climat d'intoxication. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'il y a vraiment probablement une intoxication des follicules pendant leur phase de maturation, ce qui fait qu'on se retrouve avec des ovocytes de mauvaise qualité et un ovocyte de mauvaise qualité, on a relativement peu de chance d'avoir un embryon de bonne qualité. Là, il faut vraiment prendre le problème à la source et c'est-à-dire limiter les phénomènes d'intoxication dès le début de la maturation folliculaire. Pour ça, il faut canaliser l'endométriose, il faut canaliser son activité immunitaire, il faut canaliser son activité hormonale et il faut canaliser son activité inflammatoire. Donc, ça nécessite pas mal, effectivement, d'approches et d'adaptations et surtout, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'à mon avis, le cariotype ne donnera rien, probablement rien. La plupart du temps, les cariotypes ne donnent rien. C'est bien de vérifier, mais n'attendez pas d'avoir ce résultat de cariotype pour vous dire qu'il faut faire quelque chose. Un cariotype, en fait, c'est une analyse génétique pour voir si on n'a pas de gros défauts génétiques. La plupart du temps, il n'y en a pas. Ce n'est pas une problématique génétique, cette qualité embryonnaire. C'est vraiment une problématique probablement d'intoxication. Et donc, c'est cette intoxication qu'il faut aller régler. Ça se fait avec des attitudes hyper rigoureuses, mais c'est une attitude hyper rigoureuse pendant six mois. Regardez le cas de Marisa et Samuel. Franchement, c'est un groupe qui n'avait quasiment aucune chance de conception naturelle. Et certes, ils ont dû faire des efforts, mais ils les ont fait pendant six mois. Et je pense que six mois, à l'échelle d'une vie, quand ça nous donne un enfant en conception naturelle et la perspective d'en avoir un deuxième et un troisième parce qu'on n'a canalisé le terrain, je pense que ça ne coûte rien. Entre guillemets. C'est vraiment... Alors évidemment, ça coûte des efforts, mais six mois, c'est relativement peu à l'échelle d'une vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on se retrouve après deux ans à avoir pas mal de couples qui ont suivi le programme Versiline et qui finalement ont une deuxième grossesse de manière naturelle sans même... Parce que c'est vraiment un terrain qui a été réglé. Sans même le vouloir. Sans même le vouloir, oui. parce que c'est un terrain en fait qui a été réglé et en fait, ils n'ont plus l'habitude en fait que le corps fonctionne et en fait, on a rétabli des systèmes, le corps fonctionne tout seul et ils n'ont plus cette habitude finalement. Donc, c'est vrai que c'est des grossesses qui sont un peu surprises, mais très... Oui. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles suivent le programme en autonomie et que pour avoir cet accompagnement, est-ce qu'il faut passer en MB12 ? Alors, les programmes MB12, nous, on adore parce que c'est notre champ de réussite plus, plus, plus. Aujourd'hui, tous les coupes qui sont suivis en MB12 finissent en fait par réussir, en tout cas jusque-là. Et c'est vraiment là, on a le temps de tout analyser, de tout prendre en compte et c'est là où on a le potentiel au niveau de la rapidité et surtout quand les situations sont compliquées. On a bien sûr les solutions et les concepts, on a aussi des très belles réussites, mais c'est vrai, peut-être pour des situations peut-être un peu moins complexes et je pense qu'aussi le plus du MB12 c'est vraiment d'être suivi. Puis on y met une énergie dingue dans le sens où ce qu'il faut savoir c'est que quand un couple est suivi en MB12, ce qu'il voit c'est sa propre prise en charge, la zone de l'ombre, c'est ce qu'on fait nous les thérapeutes aussi derrière, c'est-à-dire qu'en fait on se regroupe, on fait des supervisions, c'est-à-dire qu'on sort vos dossiers, on les prend à 4, 5, parfois 6 thérapeutes, plus des médecins, on envoie les informations, on se coordonne, on réfléchit sur votre situation, donc ce n'est pas juste, on se voit en consultation et puis on définit une stratégie, c'est vraiment on crée une réflexion de groupe autour du dossier d'un couple et de cette réflexion de groupe va sortir une stratégie, va sortir des pistes et c'est comme ça qu'on réfléchit autour des MB12, c'est-à-dire que évidemment tous ceux qui ont des programmes en autonomie, vous pouvez aussi faire le choix de prendre des consultations en plus de vos programmes en autonomie et ça déjà c'est un point qui peut être clairement un point d'avancement. Il faut faire des analyses supplémentaires justement, des analyses interprétées, des briefs, vraiment libre à vous de le faire, ça permet d'avancer. Par contre, la prise en charge MB12, ça veut dire qu'en permanence, vous êtes connecté à votre thérapeute via un groupe WhatsApp et l'homme du couple et la femme du couple, donc il y a des interactions, moi j'ai des interactions tous les jours avec mes couples, les thérapeutes ont des interactions tous les jours avec leur couple, il y a les supervisions, c'est-à-dire qu'on débriefe tous ensemble sur les dossiers de tout le monde, on analyse la biologie, on lit entre les lignes, on en parle aux médecins, il y a vraiment un travail derrière qui est fait, qui est juste immense parce que pour nous, à partir du moment où vous entrez dans un programme MB12, vous avez 12 mois pour avoir une grossesse évolutive, c'est-à-dire qu'au bout de 9 mois, vous devez être enceinte. Ça, c'est notre objectif et l'objectif, il est serré parce que ça dépend de quand vous entrez en PMA, ça dépend. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de se dire quelle est la stratégie qu'on met en place là pour que ce couple, dans 9 mois et un début de grossesse et que cette grossesse soit évolutive. et je peux vous dire que c'est aussi stressant pour nous, pour vous en fait, mais par contre, ça nous met quand même une grosse pression et on tient, on tient cet objectif. Et il y a aussi le plus de la motivation. C'est vrai que d'avoir un thérapeute quand même qui vous suit, ça permet vraiment d'être motivé, d'être en permanence accompagné parce que c'est vrai que dans des situations d'infertilité, on peut vite se démotiver malheureusement. Et puis d'éviter aussi d'agir vite, d'éviter les erreurs parce que je vois par exemple, je ne sais pas, des fois j'ai un couple qui on est à 15 jours d'une fibre et puis il va me dire ah voilà, j'ai un début de sinusite, machin, qu'est-ce que je dois faire ? Pour moi, je sais que l'idée, ça va être plutôt d'éviter les antibiotiques, de faire ci, de faire ça. Ma stratégie, elle est très claire. Mais si le couple ne le sait pas, enfin ne peut pas le savoir d'ailleurs, le couple ne peut pas le savoir. Et donc finalement, c'est ce qu'on dit, nous les thérapeutes à nos couples, vous nous informez de tout. Vous avez une infection et une herbe, vous nous dites, vous avez ça, vous nous dites. Et en fait, tout a un effet sur la conception. Donc nous, tout nous intéresse. Moi, je préfère qu'on me donne des informations pour rien plutôt que de ne pas avoir les informations et de ne pas avoir pu agir au bon moment. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps en fait. Et là, souvent les couples me disent ah oui, mais je n'aurais jamais pensé en fait que ça pouvait avoir une action. Et j'ai vu très récemment, par exemple, dans un suivi, il y a un couple qu'on suit justement dans le cadre des MB12 avec les thérapeutes. On avait un arrêt total de l'activité hormonale comme une espèce de ménopause précoce, très précoce. Et en fait, en se combinant vraiment sur la réflexion, tout ça, on a mis en place un protocole où d'un mois, on avait une activité hormonale normale. On avait un bilan hormonal qui s'est complètement revenu dans les clous. Et ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'interaction entre différentes personnes qui ont un raisonnement différent. Et c'est là-dessus qu'on gagne. C'est que finalement, nous, on a le même combat que vous. C'est que vous devez réussir. Donc voilà, si on a tous le même combat, a priori, on met tous de l'énergie dessus et ça marche. Alors, il y a des questions spermogrammes aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des femmes. Mais là, il y a Katia qui nous demande, mon conjoint, un spermogramme de David avec 4% de typicité, ce qui est juste dans la limite. les chiffres de spermatozine anormaux sont surtout anormaux au niveau de la tête. Virginie en a parlé. Le gynéco de la fertilité dit que ça reste bien pour la PMA. Et sinon, elle nous dit qu'en deux mois en changeant son alimentation, elle a pu baisser sa TSH à 2,3 au lieu de 3,5. C'est cool. Ce qui est bien. Ce n'est pas encore le champ idéal pour nous en termes de fertilité, 2,3 en TSH, mais c'est beaucoup mieux que 3,5. Ça, c'est clair. Le champ de progression, il est très bien. Je rebondis un peu sur cette remarque au niveau du spermogramme. C'est vrai que souvent, en PMA, on va vous dire 4% de typicité, c'est bien pour un spermogramme de PMA. C'est bien pour un spermogramme de PMA. C'est bien si vous allez en FIV. C'est bien si vous sélectionnez un spermatozoïde. Mais en conception naturelle, on n'a pas des chances de conception immense avec 4% de typicité. C'est pour ça que, quel que soit le chiffre de la typicité, il faut comprendre que si vous l'améliorez, vous améliorez vos chances. Même s'il est à 10%, vous l'améliorez, vous améliorez vos chances. Donc, on doit toujours un cure-monsieur dans la stratégie parce que, malgré tout, il porte des critères de conception lui aussi. Donc, c'est quand même super important pour qu'il soit inclus. Alors, j'ai peut-être qu'elle dire quelque chose de banane, mais 4% de normalité, ça fait quand même 96 ou 96% d'anormalité. Donc, vous dites, vous dites, enfin, je veux dire, on se dit, ça veut dire que quand même le plus, enfin, quasiment la majorité des spermatozoïdes sont anormaux. Est-ce que c'est satisfaisant comme conclusion ? Alors, oui, c'est bien pour la PMA parce qu'on peut choisir, etc., mais on se pose la question du matériel génétique parce que, de nouveau, c'est une appréciation morphologique. Oui. On est d'accord. On n'a pas une appréciation génétique, du matériel génétique, c'est-à-dire, d'une part, du nombre de chromosomes et d'autre part, de la capacité, enfin, de la force de ce spermatozoïde à pouvoir évoluer, pouvoir faire des copies, en fait. Oui. Il y a une question aussi sur l'iode. Est-ce que le plasma de Quinton peut-il convenir pour la supplémentation en iode ? Alors, le problème du plasma de Quinton, c'est un bon produit, mais déjà, c'est très salé. Sur un profil, par exemple, d'excès de cortisol, ça ne va pas être super indiqué en termes de conception. et la quantité d'iode n'est pas suffisante dans un plasma de Quinton. Il vaut mieux avoir un complément de préconception qui vous assure d'avoir exactement la bonne quantité d'iode parce que l'iode, c'est un élément sur lequel on ne peut pas faire l'impasse en préconception. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir le bon complément. Alors, il y a aussi une question. Alors, on a l'IMC, je vais juste répondre vite fait à la question de Sarah, qui demande pour le programme MB12, est-ce que c'est 100% à distance ? Alors, on ne l'a pas dit, mais Marisa et Samuel… Ah oui, ils sont canadiens. Ils sont canadiens. C'est notre premier bébé fertiline québécois. Voilà. Donc, oui, c'est tout à fait possible à distance, 100% à distance puisque tu les as vus juste en Zoom. Je les ai vus juste en Zoom. Je les ai vus juste en consultation. Juste, ce n'est pas juste. Je les ai vus en consultation à distance. D'ailleurs, je les ai vus hier encore parce que maintenant, elle vient de passer les 20 semaines d'aménorée. Leur bébé, c'est une petite fille, donc c'est trop cool. Et puis maintenant, je les accompagne jusqu'à la fin de leur grossesse. en fait, et ça, c'est vraiment le côté que j'aime bien aussi. Très sympa. Et du coup, effectivement, ils sont canadiens. Donc, la plupart des suivis qu'on a, ils sont à distance. En fait, sur la totalité des suivis de patients qu'on a, on a, je pense, plus de 95% qui sont à l'étranger, à distance, souvent de chez nous. Tout est à distance chez nous et on est très habitués à travailler comme ça. Alors, il y a une question de l'impact de l'IMC sur la fertilité. Quelqu'un qui nous dit qu'elle a commencé un régime alimentaire, elle a coupé le sucre blanc et du coup, elle a perdu du poids. Du coup, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Est-ce que ça suffit ? En fait, la question, c'est est-ce que ça suffit ? Oui. De toute façon, le sucre, ce n'est pas non plus le meilleur truc dans la fertilité. Le sucre blanc, on est d'accord qu'il vaut mieux de toute façon. Et pas en tous les cas. quand même, je dirais attention quand même parce que l'IMC, c'est une des valeurs qui est importante dans la fertilité et attention aux pertes de poids trop rapides et aux pertes de poids qui ne régulent rien parce qu'en réalité, si vous faites une restriction calorique, que vous enlevez les graisses, que vous enlevez, je ne dis n'importe quoi, mais le beurre, que vous enlevez tous les sucres, que vous faites une cétose, vous allez effondrer vos oméga-3, vous allez effondrer votre enzyme Q10 et vous allez perdre des critères de fertilité. Si vous avez une perte de poids qui est trop rapide, admettons que vous vous dites ça y est, je suis motivé, je me mets en restriction calorique, je fais 10 heures de sport par semaine et admettons que vous fondez de 5 kilos par mois, vous risquez de mettre votre axe hypothalamo-hypophysaire à l'arrêt, ça veut dire que vous mettez au cycle à l'arrêt. Donc en fait, attention quand même à la perte de poids, il faut réfléchir vraiment, vraiment de façon pertinente quand on veut une perte de poids dans un projet de conception parce que souvent, la perte de poids, on l'utilise pour faire de la régulation hormonale. Mais si vous faites une perte de poids qui n'entraîne aucune régulation hormonale et qui entraîne des carences, là on est à côté de la plaque. Donc en gros, nous, les modes de perte de poids qu'on va conseiller dans les programmes, on va les conseiller seulement si on a certaines indications de déséquilibre hormonal et on va faire de la régulation hormonale qui a pour conséquence une perte de poids. Ce n'est pas la perte de poids qu'on cherche en fait. On cherche de la régulation hormonale, on cherche de la remise en équilibre. Et en fait, un organisme qui a l'équilibre, il déstocke parce qu'il n'a plus besoin de faire des réserves. C'est vraiment ça pour moi. En fait, beaucoup d'utilisatrices ou d'utilisateurs qui ont fait les programmes constatent une perte de poids quand le poids était trop élevé. Mais c'est une conséquence finalement au rééquilibrage de tout. Il y avait une question justement de Eva qui elle, alors elle suit un programme depuis trois mois. Elle a fait une FIV, mais elle devait faire un traitement. Malheureusement, sa FSH a grimpé de 12 à 16, ce qui est en PMA, on aime bien que la FSH soit en dessous de 15. Donc, ça, c'est limite. Et du coup, il n'y a pas eu de stimulation normale. Du coup, ils ont fait un site naturel monitoré avec un seul follicule qui a donné un embryon. Alors, est-ce que tu penses que les programmes peuvent avoir un effet mauvais sur la FSH ? Et... J'ai plutôt constaté le contraire, en fait. Après, il faut comprendre que les hormones sont influencées par de nombreux facteurs. Par exemple, une restriction de sommeil entraîne une augmentation de la FSH, une augmentation du niveau de stress entraîne une augmentation de la FSH. Un stress émotionnel aussi entraîne une augmentation de la FSH. Une restriction de réseau trop importante entraîne une augmentation de la FSH. Une activité physique trop intensive peut augmenter la FSH. Il y a différents facteurs. Et c'est vrai que c'est pour ça que parfois, on doit vraiment regarder avec des yeux très fins et beaucoup de précision le dossier des personnes et avec beaucoup d'yeux en même temps parce qu'il y a des choses, les hormones, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Et parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. On doit comprendre quelque chose de plus complexe au niveau du terrain pour savoir pourquoi cette FSH, elle a comme ça explosé d'un coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mécanique hormonale se pégeore aussi de mois en mois, d'année en année. C'est une logique imparable. Et souvent, ce qu'on a dans les programmes, c'est qu'on a de la restitution hormonale. On a plutôt des FSH qui vont mieux. On a plutôt des FSH qui baissent, des prolactines qui baissent. On a plutôt un rapport FSH-LH qui se rétablit. On a plutôt un équilibre scoprogestatif qui se rétablit. Franchement, on arrive à obtenir parfois des bilans hormonaux, mais moi, j'ai envie de les afficher dans ma chambre tellement ils sont bien. je ne pense pas qu'un programme puisse péjorer une FSH parce que l'objectif est de faire tout le contraire et tous les indicateurs sont faits pour faire le contraire. Par contre, si la FSH s'est péjorée, il faut comprendre pourquoi. Et ça, c'est important de comprendre pourquoi. Ne jamais rester sur un résultat comme ça et se dire c'est la faute à pas de chance ou on ne sait pas trop quoi. Il faut comprendre, vraiment. Eva, moi, je vous inviterais à prendre une consultation avec une des thérapeutes Fertiline pour justement comprendre parce qu'il y a quelque chose. Alors, évidemment, l'idéal, ce serait le MB12 parce que vous pouvez passer d'un programme d'une solution à l'autre. En tout cas, au moins, faire une consultation, comprendre et puis vous verrez après si vous voulez vraiment continuer. C'est les mêmes thérapeutes. C'est juste que quand on fait une consultation, on ne peut pas, c'est une heure, une consultation, on ne peut pas tout voir. En MB12, c'est vraiment un suivi et c'est une implication qui est beaucoup plus grande puisque c'est vraiment on va voir la situation de manière globale. Oui, aussi. Et en tout cas, pour moi, c'est une situation qui demanderait à être investiguée. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de règles en fait au niveau hormonal. C'est vraiment assez incroyable. On a aussi même des organismes et des fonctionnements hormonaux qui fonctionnent à l'envers. Alors, Eva a eu le COVID en fait, le mois précédent. Est-ce que ça peut être un stress ? Oui, alors le COVID, on a vu des trucs un peu bizarres. J'avoue que le stress oxydatif dû au COVID qui pourrait monter la FSH ? C'est tout à fait possible parce que de toute façon, à partir du moment où il y a un stress, où il y a une montée du cortisol, on a un risque de monter de la FSH. Et donc du coup, c'est pour ça que par exemple, moi j'ai eu beaucoup de mes couples et avec les thérapeutes, on a eu beaucoup de couples contre le COVID parce qu'en réalité, tout le monde quasiment a eu le COVID ces derniers temps. Et en fait, à chaque fois, ils nous le disent, tant mieux. Et du coup, dès qu'on sait qu'ils ont le COVID, évidemment, on va proposer des protocoles pour tout de suite limiter l'oxydation, pour tout de suite limiter l'inflammation et justement les conséquences et le stress qui va avec parce que notre rôle aussi, c'est l'anticipation, c'est d'anticiper les choses à votre place. Évidemment, vous n'êtes pas thérapeute, évidemment, ce n'est pas votre spécialité d'aller analyser votre situation en permanence. C'est à nous de le faire en fait, en tant que thérapeute et en tant qu'équipe de suivi. Et donc, oui, quand il y a un COVID, l'idée, c'est d'agir le plus vite possible et là, peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment avoir des grosses cures d'antioxydants, d'anti-inflammatoires naturels histoire de rétablir un petit peu l'équilibre parce que oui, un COVID, ça affecte effectivement le fonctionnement hormonal, c'est un stress en fait, c'est un stress physiologique. Quand on parle de stress, en fait, on ne parle pas que de stress psychique. Une inflammation, c'est un stress physiologique. Une immunité qui se comporte n'importe comment, c'est un stress physiologique et c'est des stress qui sont parfois plus importants que vraiment un stress psychique. Alors, on a encore des questions qui arrivent, mais je crois qu'il faut... Nous, on croise les doigts pour vous si on n'est pas et vraiment, on serait trop content d'avoir cette bonne nouvelle. Et puis, venez nous le dire, on adore avoir les bonnes nouvelles sur nos comptes. On va prendre deux questions puis après, si jamais, on mettra une boîte à questions sur Instagram comme d'habitude, demain. Donc, j'avais deux questions que je voulais prendre. C'était, d'une part, est-ce que le COVID peut, selon toi, diminuer une réserve ovarienne ? Mais vu qu'il y a un stress... En fait, c'est un mécanisme... Alors, pas directement, mais ça pourrait être un mécanisme... En fait, à partir du moment où il fait genre l'activité hormonale, il peut diminuer la réserve ovarienne. Je ne pense pas que ce soit un effet long terme, mais ce serait plutôt un effet transitoire. En fait, la réserve ovarienne, c'est quelque chose qui peut être quand même évolutif. Parce que par exemple, quand on dose une AMH, on dose... En fait, l'AMH, elle est produite par les follicules pré-entraux, par vraiment les follicules qui sont là en maturation trois mois quasiment avant l'ovulation. Et donc, du coup, évidemment, quand on a un COVID, on va péjorer clairement le contexte ovarien pendant une certaine période, allant de trois à sept mois parfois. Et à mon sens, ce n'est jamais complètement irréversible. Moi, je pensais vraiment avant que les problématiques d'insuffisance ovarienne étaient irréversibles, je m'aperçois que ce n'est pas du tout le cas. Puis en fait, on a quand même beaucoup de grossesses sur des situations d'insuffisance ovarienne. Et à tel point que je suis devenue trop optimiste. Non, mais c'est vrai, franchement. donc du coup, et du coup, non, je pense que ça peut être le cas. Effectivement, le COVID peut diminuer de façon transitoire une réserve ovarienne, mais je pense que ça reste transitoire, clairement. C'est juste un phénomène de stress et de déséquilibre hormonal transitoire qu'on peut vraiment rééquilibrer. Et puis, la dernière question, c'était plutôt une constatation et puis quelque chose que je voulais ajouter, c'est que Katia dit que son gynécologue, elle lui a demandé qu'est-ce qu'elle pouvait améliorer au niveau de son mode de vie et le gynécologue lui a répondu ne changez rien. Alors ça, c'est vrai qu'on a souvent ça. On a beaucoup de personnes qui viennent vers nous et qui nous disent oui, mais mon gynécologue m'a dit que le stress ne peut pas affecter la fertilité. Pourtant, il y a plein d'études qui le montrent quand même. C'est le stress chronique et il y a aussi, je veux dire, si vous lisez les articles sur l'infertilité, allez sur Internet, mettez infertilité et cause de l'infertilité et ça va vous ressortir. Alors, il y a l'âge qui est une cause super importante mais qu'on peut aussi, on peut travailler sur les facteurs de l'âge mais aussi, c'est le mode de vie. On parle justement de la qualité de vie, de la vie actuelle et clairement, on peut, comme on sait que c'est ça qui va diminuer la fertilité et on le voit, la fertilité, l'infertilité est en train d'augmenter, la fertilité est en train de baisser et le mode de vie malheureusement se pégeore, c'est-à-dire qu'on est plus stressé, on mange moins bien, etc. Donc, il y a clairement un impact et puis nous, on le voit. les gynécologues, peut-être que tout simplement, eux, c'est vraiment des bons techniciens. C'est ce qu'on dit souvent, c'est des très bons techniciens. Ils connaissent leur domaine mais de nouveau, ils ne voient pas du point de vue global et c'est-à-dire du point de vue du terrain et là, on peut vraiment faire un travail. Oui, clairement. Et juste une dernière question, peut-être je prends vos compléments. Est-ce que la vitamine B9, la vitamine E et la vitamine D élevée peuvent avoir un impact néfaste sur la fertilité ? Alors, déjà, non, ce n'est absolument pas prouvé que ça puisse avoir un impact néfaste. Maintenant, une B9 élevée, ça peut vouloir dire qu'on a un peu de mal à la transformer et puis souvent, n'oubliez pas que quand vous êtes dans un parcours d'infertilité, parfois, vous êtes complémenté pendant cinq ans en acide folique, pas très efficace parce que souvent, les formes classiques de l'acide folique ne sont pas des formes actives. Votre corps n'arrive pas forcément à l'utiliser correctement, donc cet acide folique se cumule dans les cellules, ils intoxiquent les cellules. Nos compléments alimentaires contiennent des acides foliques actifs. C'est une priorité absolue quand on a une infertilité de longue durée, on ne doit jamais prendre d'acide folique non actif parce que ça intoxique le fonctionnement de la cellule. Donc, s'il y a une B9 qui est trop élevée, ça veut dire qu'il y a peut-être eu de façon trop longue une complémentation en acide folique non actif et que ça a augmenté le taux de B9 cellulaire. La vitamine E, c'est un antioxydant et alors après, il faut voir ce que c'est élevé. Mais si on est plutôt de normes, légèrement au-dessus de la norme, il n'y a aucun souci pour la vitamine D non plus. Maintenant, si on est dix fois au-dessus de la norme, il faut se poser la question et puis moduler la complémentation. Ça, c'est clair. Il y avait quelqu'un justement qui demandait les compléments alimentaires qu'on préconise, qu'est-ce qu'on peut proposer. On va vous mettre un lien justement sur notre page où on a les compléments alimentaires qui sont nutriments, qui ont, comme tu disais, toutes les formes actives, vraiment les meilleures formes pour contourner les problématiques qu'on voit souvent. très simulées et être efficace vraiment avec de l'iode, tout ce qu'il faut et surtout sans nanopasticules parce que ça, c'est aussi une chose. On parlait des perturbateurs endocriniens. On voit malheureusement des compléments alimentaires préconceptionnels pour la fertilité ou pendant la grossesse qui contiennent des perturbateurs endocriniens et je vous le rappelle, du coup, ça perturbe les l'iode et du coup, on diminue la fertilité. Et puis aussi, au niveau de l'enfance, ce n'est pas génial. Exactement. Exactement. Alors, merci beaucoup vraiment pour vos questions. J'espère que... Pour votre participation. On mettra une boîte à questions sur laquelle on répondra justement demain. Si on a un complément en acide folique et un taux de B9 normal, pas besoin de changer d'acide folique. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On a en fertilité plus de 89% des personnes en situation d'infertilité, hommes et femmes. Par contre, c'est un peu bizarre. Oui, attends, j'arrête de partager. J'ai un petit problème technique. Voilà, c'est bon. Donc, plus de 89% des personnes en situation d'infertilité, hommes et femmes confondus, ont des mutations MTHFR. C'est-à-dire, ne sont pas en capacité d'utiliser correctement l'acide folique. Moi, je pense, personnellement, c'est vraiment un avis personnel. Après, discutez avec votre médecin, tout ça. Mais je pense qu'il n'est pas... Il est vraiment inutile de complémenter en acide folique non méthylé quand on a une situation d'infertilité, surtout quand elle est de longue date. Parce qu'en fait, même en mesurant la B9 à l'intérieur des cellules, si le taux est normal, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis souvent, ce n'est pas la vitamine B9 érythrocytaire, ce n'est pas celle qui est intracellulaire, qui est dosée. Donc, pour moi, on complémente avec les formes les plus efficaces possibles et ça me semble hyper important. Vraiment, ça me semble très important. Alors, merci beaucoup. Et puis, on espère que ce détail de cette situation aura été utile. et puis, le mois prochain, on vous détaillera le parcours d'un autre couple qu'on va décrypter, justement, décortiquer. Et comme ça, vous verrez un petit peu de quelle manière on travaille et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous apporter avec les solutions fertilisées. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada